Bonsoir ! Et merde ! Problème de fond vert. On va commencer cette émission incroyable sur les jeux mobiles. Et pour ça, je vais demander à Michel d'envoyer le générique des chiffres sur l'A2. C'est parti ! Alors bonsoir ! Et bon retour dans la tour de la JB Corp au 369ème étage. Bienvenue ! Restez-vous confortablement, comme vous pouvez le voir, les équipes derrière moi, les milliers de personnes qui travaillent derrière moi, préparent l'émission comme toutes les semaines pour vous livrer cette émission absolument incroyable. Et on va commencer tout de suite, comme je le disais, par la dépression. Voilà. Avec un premier chiffre. Le chiffre de 41 milliards. Combien milliards ? 41 milliards de dollars. C'est ce qu'a rapporté les jeux mobiles dans le monde en 6 mois. Voilà. Entre janvier et juin 2023, les jeux mobiles dans le monde ont rapporté 41 milliards de dollars. Combien ? Voilà. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pense le chat ? Voilà. Finalement, à quoi bon se faire chier ? Pour ceux qui se posent la question, le top 5, c'est Honor of King de Tencent. Candy Crush Saga de King, qui est en train de se faire acheter par Microsoft, on le rappelle. Roblox, la machine à cash. Coin Master que je ne connais pas. Et Genshin Impact de Miyoyo. Donc, autant vous dire tout de suite que des placements de produits Genshin Impact, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà, voilà. Pour ceux qui se demandent aussi, sur ces 41 milliards, iOS, c'est 24 milliards. Et Google Play, c'est 16 milliards. Voilà, voilà. Le jeu mobile, finalement. Après, on est là à nous dire, non mais tu comprends, 70 euros le jeu, non, c'est trop cher. Par contre, mettre 200 euros par mois dans mon jeu mobile, aucun problème. 41 BN, ça fait beaucoup de gâteaux. Vous êtes trop cons. Qu'en pense le chat ? Il n'y a pas juste Diablo Immortal, et non, il n'y a même pas Diablo Immortal dans le... Voilà. Dans le top 5, qui, on le rappelle, bien sûr, est un des jeux qui a fait le plus de bif à Blizzard dernièrement. Et qui n'est même pas dans le top 5 mondial, évidemment, parce que 41 milliards, oui, c'est beaucoup. Bonsoir, ce qui est arrivé, bienvenue à vous. Un marché de niche, quoi. Putain. Vous êtes vraiment trop cons. Et non, Red Shadow Legends n'est pas dans le top, effectivement. Genshin a bouffé le gâteau. Il n'y a pas ces microtransactions, et ça commence à savoir que Red, c'est quand même bien de la merde. C'est quand même vraiment un jeu à la con, hein. Il y en a, ils ont beau faire genre, non, non, mais c'est sympa. Franchement, moi, je ne suis pas très jeu mobile, mais depuis que j'ai été payé 100 000 euros pour en faire ce placement de produit, je le trouve quand même vachement bien, le jeu. Voilà. Finalement, les gens, je pense qu'on finit par comprendre. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à brasser de la thune comme ce n'est pas possible. Mais il n'est pas dans le top 5. Il y aurait une petite victoire. On n'aura pas Red via Legend dans le top 5. Bonsoir ! Noisyou et merci pour les bits. Putain, je n'ai toujours pas d'alerte bits. C'est ça que j'ai oublié de faire. Putain, ce matin, je me suis dit, il y a un truc important qu'il faut que je fasse. Et voilà. Merci, Noisyou. Alors, moi, je vois l'alerte. Il n'y en a pas visuellement, mais moi, je la vois, donc je peux te remercier. Merci Brakchatry aussi pour le 15e mois et Deodang pour le 19e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Quand on dit le soutien, Deloitte Mortal n'est pas dans le top 5. Et ouais, non, c'est ouf. Est-ce qu'on n'a pas des stats détaillées ? Alors, je vais regarder. Mais malheureusement, je crois que c'est un peu tout ce qu'on a. Parce que du coup, ils ne donnent pas la source de ces chiffres-là. Non. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas de source. On ne peut pas en savoir plus, malheureusement. Un vieux top 5 et quelques petits chiffres. Et non, il n'y a pas de stats détaillées. C'est dommage. Moi aussi, j'aime bien les stats. J'aime bien les chiffres. J'aime bien creuser. Mais là, oui. Il n'y a pas la source qui a été donnée. Claquer 3 000 euros sur Summoners Wars depuis 8 ans. Et bien voilà. Alors après... Bon, bref. Vous n'allez pas venir nous casser les burnes. Parce que ce jeu, un des trop bien que je vous recommande, il coûte 40 balles. Merde. Merci Dondi11 pour le deuxième mois. Grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Jeff en régie. Merci Jeff. Qui nous observe en régie. En voyant son... Son salaire s'envoler. Putain, je vous le jure. Non oui, il n'y a pas bien sûr tous les jeux mobiles qui rapportent de la thune. Mais Codemaster, ouais. Je sais quoi, c'est un... On pourrait regarder. C'est quoi, c'est un jeu... Est-ce qu'ils font des trailers Codemaster ? C'est un jeu de... Ouais, voilà. C'est un casino en ligne quoi. Super. Super. Coin Master, casino en ligne. Avec du farming, c'est ça ? Des roulettes partout. Créons de la dépendance chez les gens. Faisons-leur dépenser des SMIC sans qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils sont complètement accro. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Excusez-moi. D'ailleurs, chose trop drôle, c'est que le... Alors, c'est pas une news cette semaine, mais pour le coup, là, ça tombe bien. Donc, je vais rajouter cette petite parenthèse en place à la news suivante. Les jeux commencent tellement à tendre de plus en plus vers les jeux d'argent et les casinos en ligne au niveau des microtransactions et de leur modèle de monétisation à grand coup de lootbox, à grand coup de jeux de hasard à l'intérieur des jeux mobiles, qu'il y a un pays. Un tout petit pays, hein. Vraiment un truc pas très très grand, hein. Euh... L'Inde... Voilà, on le rappelle, un humain sur six est indien. Pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai appris ça il y a quelques jours, j'étais en mode... Ah bon ! Et euh... Et ben l'Inde, en fait, se sont un peu penchés sur le marché du jeu vidéo. Et ils ont dit, « Tain, quand même, c'est un peu chaud, là, tous ces trucs de... de casinos, de jeux de hasard, ça rend vachement addictif. » Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... taxer... euh... les jeux en ligne... euh... à hauteur de 28%, tout comme on taxe les casinos qui sont en Inde, quoi. Sauf que... Ha ! Pour les régulateurs indiens, euh... ils ont pas vraiment fait la... la différence entre... c'était quoi la différence entre euh... euh... un casino en ligne, un réel casino en ligne, et euh... un Coin Master, ou un euh... j'en sais rien euh... un jeu de hasard euh... avec des lootbox, ou genre un... j'en sais rien après, parce que je connais pas euh... vraiment ces jeux-là, j'y joue pas, mais je sais pas si dans Honor of King, il y a une mécanique de hasard avec une roue, ou des lootbox ou quoi, bah pour le gouvernement indien, ça a été... bah ça c'est pareil, c'est des jeux de hasard, non ? Donc du coup, il faut qu'on les taxe, et du coup, il y a plein de développeurs qui sont sur le marché euh... 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 indiens, qui sont en train de tirer la gueule, parce qu'ils sont en train de dire, mais en fait ils sont en train de faire aucune distinction, ils sont en train de dire que clairement, quand il y a une mécanique de hasard dans un jeu, euh... bon, bien sûr ils visent le jeu mobile, parce qu'en Inde, c'est surtout sur mobile que sont concentrés les jeux, euh... bah du coup, on va se faire taxer ça à 28%, parce que notre jeu est une mécanique de hasard. Voilà. Ah 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 ! Et du coup, ça me fait trop rire, parce que pour les régulateurs qui se penchent dessus maintenant, c'est tellement n'importe quoi, les microtransactions, qu'ils voient pas du tout la différence entre un jeu normal qui a des mécaniques de hasard, et un jeu qui, euh... qui est clairement un casino en ligne maquillé quoi. Du coup voilà, très très drôle. Ah 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 ! Donc du coup, voilà, si euh... si vous êtes, euh... voilà, un gros... un gros développeur de jeux mobile, et que vous constez lancer votre jeu en Inde, sachez que vous allez être taxés. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gros actionnaires, de grosses entreprises qui citent cette émission extraordinaire. Donc euh... voilà, prudence. Essayez de peut-être penser votre modèle différemment, ou que soyez pas surpris quand le gouvernement indien vous enverra la facture. Ah 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 ! Merci ! Merci beaucoup ! Ar... Ar... Arthur Itos ! Merci beaucoup pour ton... Pour ton don ! Et bah de rien, que tu aies commencé le Steam Random, un plaisir ! Alors du coup, c'est bizarre, j'ai un affichage étrange sur mon interface, je sais pas... J'ai pas eu l'alerte de l'autre côté, mais heureusement, je l'ai bu dans le chat. Merci d'Ondurance pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de ton soutien. J'ai perdu moi avec Twitch, avec les changements qu'ils m'ont fait faire, là je comprends plus rien de notifications. T'es triste hein, qu'elle est en ligne en taxe. Non mais c'est un peu l'impression que ça donne ! Tcha, tant mieux, y'a zéro différence ! Mais du coup, ça inquiète certains devs, parce que certains devs se disent mais moi euh... j'ai zéro microtransaction, mais euh... Mais du coup, je suis un roguelike quoi. Genre euh... Du coup, quand le joueur recommence une partie, bah... Y'a du hasard quoi ! Du coup, sur mes ventes, je me fais taxer à 28% ! Du coup, ça crée une situation qui est quand même ridicule, mais qui montre aussi le problème, c'est que bah, quand tu regardes le jeu vidéo de loin, et encore plus sur mobile, et que tu t'y intéresses pas forcément, ou que tu découvres le jeu moderne, bah t'as l'impression qu'il y a des mécaniques de hasard de partout, et du coup, t'es en mode, bon bah... C'est un jeu en ligne, y'a des mécaniques de hasard, on taxe quoi ! J'trouve ça ouf quand même ! Ils ont oublié les GD pour les échecs critiques, t'imagines le délire ! Mais ouais, c'était... Alors c'est de vrai, parce que j'ai pas gardé l'article, mais c'était vraiment marrant, quoi, de voir la base sur laquelle ça se basait. Ça a évolué, je pense, vu les critiques, mais en tout cas, c'était assez rigolo, je trouve, d'un point de vue extérieur. Merci ! Shinchuan ? Ça se dit comme ça ? Pour le troisième mois, grâce à un genre de Bezos, et merci Ninja ! Pour le... 82e mois ! Mais c'est incroyable ! Merci beaucoup pour ton soutien faillible ! Merci infiniment. Aucune idée ! C'est assez large, la taxation en Inde, donc euh... Bah si ça vous intéresse, je jetterais un coup d'œil si ça évolue, mais là, ils avaient l'air de dire que oui, tout ce qu'il y a en ligne et qu'il y a une mécanique de hasard, bon après, j'ai fait l'exemple du roguelike, parce que du coup, le flou a l'air d'être assez large, mais ils avaient l'air de dire que si c'est en ligne, il y a du hasard, s'il y a besoin d'une connexion en ligne et qu'il y a du hasard, bah ça va être taxé, quoi. Mais voilà, c'était très très flou, ils ont visé très très large, donc ça inquiète pas mal de devs, quoi. Voilà, voilà. Go taxer lol pour les items critiques. En vrai, lol, il y a du hasard, il faut une connexion, il faut le taxer. C'est du casino. Moi, je vois pas la différence. Je vous jure. Bon, sinon, notre chiffre est incroyable. On reste dans le milliard. GTA 6, messieurs, dames. Nous avons appris, suite à une fuite récente, que GTA 6 va coûter la modique somme de 2 milliards de dollars. Combien ? En développement. Voilà, 2 milliards de dollars. Alors, s'il y en a qui atterrissent et qui se disent mais c'est vraiment beaucoup, 2 milliards, pour le développement d'un jeu. Alors, je vais vous donner des chiffres comparatifs. Jusque là, il me semble que le record était détenu par Red Dead 2. Je crois, développement et marketing était un petit peu en dessous du demi-milliard. Donc, je crois que c'est 400 millions. Et je crois que le record a été battu par Cyberpunk en comprenant le marketing qui a approché les 500 millions. Bon, on va aller vérifier ça. J'ai cru l'avoir noté dans mon Excel, mais je ne l'ai pas. Du coup, ça voudrait dire que le jeu a coûté 4 fois plus que Cyberpunk. Plus de 4 fois. Enfin, va coûter, parce que du coup, ça comprend le marketing, ça comprend le coût de développement, ça comprend aussi potentiellement le suivi. Va coûter bien plus que que ce que Red Dead Redemption 2, je vais regarder. Que ce que les deux plus gros jeux de l'histoire de jeu vidéo avaient coûté quoi. Alors, Red Dead Redemption 2, il me semble que c'était... Ah, pardon, je dis une bêtise. Red Dead Redemption 2, c'était quasiment 540 millions. Voilà. Avec le marketing. Et c'est l'inverse. Du coup, je vais peut-être inverser. C'est Cyberpunk qui a coûté peut-être moins. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Cyberpunk a coûté moins parce que du coup, Cyberpunk, c'est pas loin des 400 millions. Et c'est Red Dead qui avait coûté plus de 500 millions. Voilà. Donc, GTA 6, potentiellement, coût de développement et marketing. 4 fois Red Dead 2. Voilà, voilà. Rien que ça. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Star Citizen, d'ailleurs, ouais, ils sont pas loin de dépasser Cyberpunk si c'est pas déjà le cas. Après, Star Citizen, c'est intéressant parce que c'est pas forcément des coûts, c'est combien ils ont reçu d'argent. C'est pas forcément de l'argent qui a déjà été utilisé, quoi. Mais en tout cas, en termes de thunes qu'ils ont reçu, ils ont passé une milestone il y a pas longtemps, je crois. Je sais plus combien c'était. Ouais, c'est ça. Ils ont reçu, donc ils ont même dépassé Red Dead, en fait. Ils ont reçu 580 millions de dollars, Star Citizen. Voilà. Donc, c'est plus que ce que Red Dead a coûté. Mais attention, c'est pas l'argent de coût de développement, quoi. C'est ce qui est dans leur caisse et qu'ils reçoivent depuis le Kickstarter et depuis leur site. Donc, c'est pas forcément comparable parce que cet argent a pas forcément été utilisé que dans le développement. Parce qu'en plus, Star Citizen, cette semaine, il y a une news qui est tombée aussi. Petite parenthèse, même si c'est pas dans les news. Ils sont en train de racheter un autre studio pour s'agrandir. Donc, voilà. C'est de l'argent qui peut servir à racheter des studios. C'est de l'argent qui peut servir pour d'autres trucs ou qui peut dormir et qui peut servir pour le développement des années à venir. Donc, c'est pour ça que... Attention, la comparaison, c'est pas exactement la même, quoi. Mais ouais, la dernière news que j'ai de cet été, c'était 500... Pour Star Citizen, c'était 500... 580 millions de dollars. Voilà. Bon, on est encore moins des 2 milliards, mais... 2 milliards ? J'aurais l'impression de faire une bonne affaire en l'achetant 80 euros ! Non mais tellement ! Mais c'est marrant parce qu'on en parlait il y a quelques semaines du fait qu'on nous rabâche tout le temps, que les jeux coûtent de plus en plus cher et que du coup, c'est pour ça que les prix doivent monter et le prix des jeux ne peuvent pas rester fixe. Mais voilà. On s'était un petit peu offusqués. J'avais poussé un petit coup de gueule il y a une semaine ou deux pendant l'émission en disant que c'était abusé aussi parce qu'en fait, il y a aussi des moments où on se fout de notre gueule, notamment quand on avait regardé les coups de développement qu'avaient fuités des jeux PlayStation pendant l'audit aux États-Unis par rapport au rachat Activision Blizzard par Microsoft. On s'était rendu compte à quel point des jeux comme Horizon et The Last of Us 2 étaient putains de rentables et qu'en fait, ils se faisaient des marges de malades par rapport au coût de développement même s'il n'y avait pas le coût de marketing qui était compris dedans. Il y avait quand même des belles marges quoi. Donc, c'est vrai que il y a des jeux potentiellement qui ne sont pas constructeurs qui doivent galérer vu qu'ils doivent reverser une partie de leurs revenus aux constructeurs comme Nintendo, PlayStation, Microsoft ou même Steam. Mais, il y a certains jeux comme voilà, les jeux prioritaires Xbox et les jeux prioritaires PlayStation qui arrivent à imprimer quand même beaucoup de billets en vendant des jeux à 70 balles quoi. Donc, ouais. Mais de toute façon, j'étais assis, la question ne se pose pas parce qu'ils peuvent faire un jeu à 2 milliards. Parce qu'en vrai, le jeu va se vendre comme des petits pains. Donc, je ne sais pas s'il va être rentable juste avec les ventes de jeux. mais surtout, derrière, il va y avoir JT Online quoi. Il va y avoir JT Online et ça, on sait, mais qui, que Rockstar, ils font tout leur biff là-dessus. C'est bien pour ça qu'ils ont complètement abandonné Red Dead Online parce qu'ils se sont dit, ah ouais, non mais ça, ça imprime pas des billets, ça, ça imprime pas des millions par an à la seconde d'Ed Online. On va arrêter tout de suite, en fait. En fait, nous, on veut, on veut soutenir des jeux en ligne qui nous rapportent autant que rapportent JT Online et du coup, voilà, ça va être le cas avec GTA VI. Je pense qu'ils vont, ils vont se faire suivre à mon thune pour, pour rentabiliser ça super vite. Je me fais pas de soucis. 200 millions de budget pour The Last of Us 2. Alors, j'ai la précision pour ceux que ça intéresse. Euh, c'était 220 millions de budget pour The Last of Us 2 et 160... Non, 212 millions pour Horizon Forbidden West. Voilà. C'est la fuite qu'on a vue il y a une semaine ou deux. Voilà, voilà. Donc 200 millions pour les deux en coup de développement. donc on imagine facile un 300, 400 millions et je crois avec le marketing et je crois que, ouais, ça laissait une belle marge parce que ça avait rapporté qu'ils avaient fait je sais plus combien de ventes. Bah j'ai les chiffres là. The Last of Us 2, c'est 10 millions de ventes et Horizon Forbidden West, c'est 8,4 millions de ventes. voilà. Donc Horizon, en un peu plus d'un an, The Last of Us 2, c'était le chiffre en deux ans. Voilà. Donc euh... Ouais, non, quand même hein, ça se passe bien. Ah, ah, ah. Google Doc où il y a toutes les news que j'ai traité depuis 2021. Et on fait un petit CTRL F ou alors on appuie sur les petits points en haut de l'écran sur mobile et on tape euh... GTA. Et euh... Et on regarde un petit peu... On regarde un petit peu... Ouais, voilà. GTA 6, ce serait pour 2025, 2024. Oui, madame. Et après, si on veut plus d'infos, on peut cliquer dessus et ça vous envoie à la minute près à la rodif où j'en parle. Merci, j'ai bien dû passer pour cette news extraordinaire sur euh... Tu m'en tapes ? Tu m'en tapes 5 ? Ah, ah, il a fait le geste. Ah, il m'a tapé la main, vous l'avez vu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, putain. Bon, bref. Voilà, voilà. N'hésitez pas à ajouter vos favoris, vous l'avez en description. Ah, ah, ah. Donc 2 milliards. 2 milliards, voilà, pour ce petit GTA prévu pour 2024 ou 2025 parce qu'ils ont annoncé que Take-Two, qui détient Rockstar, vont avoir des grosses rentrées d'argent sur la l'idée fiscale qui s'écoule de mars 2024 à mars 2025. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, ah. Prépare un AFF pour une future émission. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, là, le marqueur du chapitre, il va être au début. Donc si je veux faire un high five du futur, il faut que je fasse comme ça, dans ce sens-là, et au début d'une news. Ah, 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 ah. Merci Gapsdou pour l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de ton soutien. Merci Wolf Effect aussi pour le 7ème mois. Merci Luminis75 pour le 8ème mois. Zo87 pour le 20ème mois. Combien ? Merci Morax pour le 2ème mois grâce à l'argent de Jeff. Tom Sav pour le 27ème mois. Combien ? Merci Nerosprite également pour le 17ème mois. Merci beaucoup de votre soutien à tous. Vous êtes adorables. Merci infiniment. Vous le savez, ça aide énormément. Énormément, énormément. Et voilà, ça sert vraiment pas à rien. J'insiste là-dessus. Bon, je ne dirai jamais assez. Mais voilà, je stream sur mon temps libre. Voilà, préparer l'émission, j'ai l'habitude, ça ne me prend pas un temps fou. Donc, tous les dons, tous les subs qui sont donnés ici sont directement en rachetés dans la production des prochaines vidéos. Et ça aide énormément, surtout dans des périodes où on perd des contrats et où c'est difficile de trouver des partenaires parce que voilà, malheureusement, les budgets de la chaîne reposent toujours un peu moins de la moitié sur la publicité. L'autre moitié, c'est Twitch et Tipeee. Donc, merci infiniment à vous. Mais ouais, ça aide énormément. Et voilà, c'est très très cool. C'est très très cool. Merci à tous ceux qui peuvent soutenir. Et sinon, même ceux qui ne soutiennent pas, merci d'être présents. Voilà, parce que plus vous êtes nombreux sur les streams et plus vous êtes nombreux sur les vidéos, plus ça me donne en visibilité et plus ça me donne des chances de trouver potentiellement les futures personnes qui auront envie de devenir Jean Masson et du coup producteur de mon contenu. Donc, merci beaucoup. Voilà, de temps en temps, il faut le dire. C'est grâce à cette visibilité que je peux me permettre d'avoir ce modèle économique. Et c'est grâce à vous qui, voilà, prenez l'argent de Jeff Bezos, prenez votre propre argent pour aider que du coup, j'arrive à rester indépendant sur YouTube. Et voilà, j'espère que les prochaines vidéos qui vont continuer d'arriver là vont vous plaire. Et il y a des putains de gros trucs, messieurs, dames. C'est ouf. On est un peu en train de faire péter les budgets là. Alors, je ne vous spoil pas parce que même il y a des trucs que je ne peux pas vous spoil parce que je suis en accord de confidentialité. Mais voilà, il y a des trucs vraiment. L'agent Machonnerie a investi. Du coup, on réinvestit derrière. Ça va être cool. Ça va être vraiment très cool. Donc, j'ai vraiment hâte. Je ne peux pas en parler. C'est chiant. Mais j'ai hâte. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont présents. Et merci à tous ceux qui soutiennent. Merci infiniment. Merci Tekin4 pour le premier mois. Et merci Letnikook pour le premier mois. Et Vodcast pour le cinquième mois. Bon. Sur ces belles paroles et sur ces remerciements, section suivante de l'émission. Ken Urives. Merci aux Jean Masson d'ailleurs de financer Ken Urives qui nous attend toutes les semaines en direct de Los Angeles pour lancer ce générique. Ken Urives, c'est à toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir quand il y a une date de release ? Ouais. Ouais. Merci Obli pour le neuvième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Bon. Cette semaine, nous allons parler des sorties. À savoir... Exoprimal. Voilà. Disons-le la française. C'est le Left 4 Dead de Capcom où vous jouez des mechas qui arrivent pour empêcher des dinosaures d'envahir la planète. Voilà. Qui passent par des portails interdimensionnels. C'est dans le Game Pass. C'est sorti 14 juillet. Voilà. On a pu faire des feux d'artifice aussi dans le jeu. Et... Les retours autour du jeu sont assez mitigés. Voilà. Bon alors beaucoup, vous allez me refaire le coup en mode... On dirait en thème ! Alors oui, dès qu'il y a des mechas, on dirait en thème. Mais du coup, voilà. C'est plus un Left 4 Dead, Coop A4. Il y a un mode de jeu aussi. Vous êtes en concurrence avec une autre équipe. Voilà. Où il faut scorer plus vite que eux, si je me rappelle bien. Alors je n'ai pas encore joué. Et... On a eu les retours de la presse et on a eu les retours des joueurs vu que c'est sorti vendredi. Et du côté de la presse... Spoiler ! Spoiler ! Spoiler ! On va sur OpenCritic. Voilà. Qui est un site que je vous recommande plus que Metacritic. Puisqu'il fait une moyenne des notes de la presse. Mais en plus, ces gens-là, qui sont financés également par leur audience, lisent des articles pour vous dire si oui ou non la presse recommande d'y jouer ou pas. Et parfois, c'est très utile comme cette semaine. Puisque... 26 organes de presse ont mis une moyenne de 6,7 sur 10 au jeu. Mais seulement 16% d'entre eux recommandent d'y jouer quand on lit les articles. Voilà, voilà. Et là, vous allez me dire mais JB, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'arrive-t-il à ce pauvre jeu ? Eh bien, le gros problème, c'est que c'est original. Voilà. Les 4 Dead avec des mécas où on affronte des dinosaures de science-fiction. Il y a des bonnes idées. Mais en fait, passé la dizaine d'heures, beaucoup de journalistes ont dit qu'au bout de 10 heures, bah en fait, on sort là, ça c'est vite quoi. Et en fait, ça tourne vite en boucle. On a l'impression de faire encore un peu toujours la même chose. Et que c'est un peu bricolé pour essayer de donner l'impression que ça se renouvelle bien. Mais en fait, ça se renouvelle pas des masses. Et au bout d'un moment, bah voilà quoi. C'est fun, 10, 20 heures max. Mais après, on a envie de passer à autre chose. Et du coup, beaucoup de journalistes se sont dit c'est dommage parce que bon, certes, il est dans le Game Pass, mais quand même si vous le payez, je pense que vous êtes un peu deg parce que sur la couverture, c'est un effort des blagues. Donc vous imaginez que vous allez y passer probablement un peu plus de 10 heures quoi. Mais apparemment, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc un jeu adapté au Game Pass pour passer quelques soirées dessus entre potes. Mais après, ça a pas l'air de dire que les taquets sont au vert. Par contre, du côté de Steam, c'est un peu plus positif. Bon, voilà. Après, Steam, c'est un peu... Le sens du vent a tendance à changer un petit peu régulièrement, mais c'est pas non plus très très haut pour Steam parce que du coup, c'est 76% d'avis positifs. C'est pas beaucoup. Voilà. Pour Steam, c'est pas beaucoup. En général, quand il y a un backlash ou qu'il y a un review bombing, on descend sous les 50%. Quand le jeu est vraiment, vraiment mauvais, en général, on descend rarement sous les 60%, quoi. Donc les notes Steam, en général, ça se joue entre 60, 70 et 90, 100. Et là, du coup, le fait d'être à 76% d'avis positifs, c'est pas beaucoup, beaucoup, sur 1000 avis. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont pu y jouer dans le chat, qui ont vu nous donner leur avis de réagir en disant mais ils ont raison, les journalistes, c'est de la merde ! Ou en disant mais non, mais pourquoi tout le monde est pas content ? C'est génial ! Voilà, voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis, mais voilà, pour cet Exo Primal qui, malheureusement, voilà, a des bonnes idées, mais a pas forcément réussi à avoir une boucle de gameplay qui tient la route un peu plus de quelques heures, quoi. Voilà, voilà. J'ai trouvé pas mal, mais l'histoire est... What the fuck ? Toutes les missions sont PVP, PVE, sauf 2-3 raids à 10. Ok, ok, ok. Euh, merci... Oui, c'est bon, je crois que j'ai dit merci. Bon, ok, merci Obli pour le 9e mois si je t'ai pas remercie déjà. C'est plutôt un Overwatch qu'un Left 4 Dead. Non, là, je vois pas, là. J'essaye, hein. Mais à quel moment dans Overwatch il y a des hordes d'ennemis contrôlés par l'IA qui te foncent dessus ? J'ai essayé, j'ai pas... J'ai... Non. C'est non. Ça sent trop, ça pique un peu. Ouais, je pense que c'est un peu le souci, quoi. C'est un peu le souci du jeu si ça se renouvelle pas bien. Encore un jeu Coop A4 qui bide... Ouais, c'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur de marcher dans les pas de Left 4 Dead. Vermintide, on réussit. Moi, j'ai envie de dire Darktide sur un certain point du jeu, ils ont réussi. Me tapez pas ! Mais oui, effectivement, après, ouais, j'ai connu aussi beaucoup de déceptions. Moi, j'avoue que... World War Z, j'ai... Pareil que ce qu'il a l'air d'être décrit de Exo Primal. J'ai fait une fois toutes les campagnes et après, je suis passé à autre chose, quoi. Je l'avais vu gratos dans l'Epic Store et j'étais bien content pour ça. Back 4 Blood aussi, de jouer dans le Game Pass, c'était cool. J'ai... J'ai un peu plus rejoué que World War Z, mais ça finit par me tomber des mains. Donc, ouais, ouais, carrément. Il y a même d'eux qui sortis récemment. Mais pareil, ouais. Alien Fireteam, pareil, je l'ai fait qu'une fois, mais le fait qu'il y ait l'univers Alien, qu'il soit quand même bien cool, c'était un peu plus plaisant que World War Z. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, faire du Left 4 Dead, c'est pas donné à tout le monde. Faire du bon Left 4 Dead, c'est pas donné à tout le monde. C'est plus un Forza qu'un Left 4 Dead ! Mais putain ! Non, t'as qu'une demi-heure de retard, Elchi, Bronc. Voilà, on a pris le temps de se dire bonjour, du coup on a commencé à 27, quoi. Je pense, je crois que c'était ça, à 18h27, donc t'as raté qu'une demi-heure. Ça a des skills, donc c'est Overwatch ! Le PVP est trop Overwatch. Non, après, j'imagine que oui, peut-être que le PVP fait Overwatch, parce que voilà, c'est des persos à pouvoir, avec chacun leur fonctionnalité, j'en sais rien. Effectivement, il y a peut-être des personnages... ça a l'air d'être un roster à héros, donc je comprends la comparaison, mais c'est vrai que c'était un peu... Voilà, c'était un shot... C'était osé ! C'était osé de la part de notre ami GR Emsky, mais voilà, après il faut oser. C'est en essayant qu'on tribuche et qu'on apprend. Voilà. La prochaine fois, il nous dira c'est un petit peu un Overwatch, avec un peu de Forza et un petit peu de The Witcher, et là on lui dira... Peut-être ! On pourra rien dire ! Il n'aura pas mis qu'un seul nom de jeu, il en aura mis trois, ça demandera de réfléchir, qui justifie son argumentaire, du coup il nous aura eu, on pourra rien dire ! Bon bref, voilà, Exoprimal, pas incroyable ! Mais sinon, on a eu aussi les reviews de Pikmin, voilà, qui sort dans deux jours, donc vendredi, Pikmin 4, et alors là c'est tout l'inverse. Là, c'est 40 organes de presse qui l'ont testé, ils ont mis du 8,8 sur 10, mais ils l'ont tous recommandé. Voilà, alors t'as envie de leur dire, pourquoi vous mettez pas 10 ? Bon, il n'y a pas un seul des 41 journalistes qu'il a testé qui recommande pas d'y jouer. Donc Pikmin 4 apparemment, ça va être extraordinaire. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, mais pourquoi ? Et c'est incroyable ! Et pourquoi ils n'ont pas mis 10 ? Que leur arrive-t-il ? Ils deviennent fous, ils perdent la tête ! Tiens, il y a du gameplay chez IGN. Bim ! On va aller mettre du gameplay chez IGN. Voilà, donc Exclus Switch, désolé. Plissez les yeux, plissez les yeux pour pas voir le flou généré par la basse résolution. Mais apparemment voilà, c'est très très cool, fidèle à l'univers de Pikmin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu du jeu stratégie en temps réel, tout mignon, où on gère en fait des petites unités dans un univers à la Chérie, j'irai très filigosse. Voilà. Et bah apparemment, c'est un bon vent de fraîcheur dans le genre de la stratégie en temps réel, parce que bah c'est un peu galère en ce moment de trouver des bons jeux stratégie en temps réel, parce que la franchise Pikmin est aussi de base des Kamas originales. Mais par contre, ils ont tenu à dire que ouais, ça avait quand même bien changé par rapport aux précédents titres. Il y a plein de nouvelles mécaniques, il y a plein de nouveaux défis, le jeu paraît plus grand, plus complet, et on sent vraiment la nouveauté. Enfin, ça justifie pour beaucoup le fait que ce soit Pikmin 4, quoi. que ce soit vraiment le nouvel épisode, quoi. Et ils ont dit par contre que c'était potentiellement aussi le Pikmin le plus accessible, quoi. C'était vraiment facile d'accès pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, que ça se jouait facilement, on comprend vite comment ça fonctionne. Et plot twist, apparemment, ils prennent le virage avec ce Pikmin du jeu de chill, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de grosses tensions, pas de grand moment de stress, c'est vraiment type Stardew Valley, c'est-à-dire que t'as vraiment envie de bien faire, t'as vraiment envie d'optimiser, t'as vraiment envie de faire les choses bien comme dans Stardew, mais de manière générale, c'est une ambiance très très détente, quoi. Et du coup, c'est ça qui diffère aussi des précédents titres. Voilà. De ce que j'ai noté sur les différents organes de presse qu'ils ont testés. Les taquets sont au vert, donc voilà. S'il y a des gens qui avaient hâte de tester si vous connaissiez pas ou qui avaient hâte du retour de la franchise, et ben voilà, apparemment, tout est au vert. Malheureusement, on n'aura pas de review des joueurs. Bon, après, faut aller faire un tour sur Metacritic ou quoi, mais taquets sont au vert. Bon, bon, on précommande quand même pas. Parce que voilà, par principe. Mais en tout cas, ouais, si vous l'attendez, ça avait l'air d'être... d'être bien parti, mais ouais, moi, j'aurais toujours tendance à dire, même si la presse a l'air de dire que c'est good, d'attendre, je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Les avis des joueurs sur Metacritic, les avis des joueurs sur Google, parce que voilà, quand il y a des jeux qui n'ont pas de store qui permettent de mettre des notes à Nintendo, eh ben, on est obligé d'aller chercher des avis Google pour savoir s'il n'y a pas des petits lags ou des petits soucis, mais ouais, je conseillerais d'attendre la sortie, peut-être les avis des influenceurs aussi qui ont peut-être déjà la main dessus, en vrai. Voir quelques streams aussi avant la sortie pour être sûr que tout va bien. Mais en tout cas, ouais, la presse a l'air de dire que ça sent quand même grave bon. Voilà, voilà. Merci Pondock pour le 23ème mois. Combien ? Merci, euh, tout à fait, c'est pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Pas mal, ce jeu DS ! Putain, je me fure. Pourquoi mettre autant à un jeu ? Alors après, ils ont mis 8,8 sur 10. Ils n'ont pas mis 10, quoi. Mais ouais, clairement, ils n'ont pas mis 10. Et de ce que j'ai lu, ceux qui n'ont pas mis 10, c'est parce qu'ils trouvent que ouais, le côté accessible du jeu a ses limites, quoi. Voilà. le fait que le jeu est ultra accessible, ça a ses limites. Et certains fans de Pikmin qui disaient, ouais, j'aimais quand même bien quand c'était un peu plus tactique et potentiellement un peu moins accessible. Ils n'étaient pas trop contents. Mais après, j'ai vu l'inverse aussi, quoi. Des journalistes qui disaient, l'accessibilité, c'est cool. Enfin, c'est vachement bien pour ceux qui ne connaissent pas la série. Mais bon, des fois, il y a des mécaniques de jeu qui auraient nécessité d'être un peu plus poliches pour que ce soit aussi agréable que le reste. Voilà. Donc on entend un peu deux sons de cloche, quoi. J'ai déjà pris quoi trois fois ? Eh bah voilà. Super, bravo. T'as fait les Pikmin ? Alors moi, j'avais joué aux Pikmin sur Gamecube. Et il me semble que c'était le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et j'avais trouvé ça très cool. Alors, je ne l'ai pas fait en entier parce que du coup, c'était l'époque où je me faisais prêter les jeux par les potes et où on se partageait les jeux parce qu'on n'est pas la thune. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de le finir avant de le rendre à mon pote. Mais j'avais trouvé ça très cool et j'avais bien aimé. Donc, j'avoue quoi, je suis curieux de celui-là. On durera un mélange d'Overwatch et de Pikmin 3, mais sans Overwatch. Putain. Vous avez raison, c'est à l'effort d'aide, achète-le ! Merci Fear Mortel pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci beaucoup de ton soutien. Je veux que celui sur Wii, il était sympa dans mes souvenirs. Ouais, alors, j'ai pas testé celui sur Wii, mais j'imagine qu'avec le motion control pour le contrôle des unités, ça devait être pas mal. Ça devait vraiment pas mal. Ouais, c'est risqué. Après, je sais pas à quel point Pikmin 3, par exemple, était vraiment difficile, mais bon. On verra. Après, pour moi, c'est pas un problème de rendre le jeu plus compréhensible et moins complexe dans la première approche, c'est pas pour autant qu'il va pas être difficile et qu'il va pas être engageant, quoi. C'est pas parce que un jeu est absolument imbuvable et au début, tu comprends rien, il faut 3 heures pour arriver à comprendre comment ça se joue, que c'est fun et que c'est vraiment de la bonne difficulté, quoi. Moi, j'avoue que je serais plutôt partisan de... Tu fais une bonne boucle, t'arrives à rendre ton jeu difficile au fil du temps, mais tu mets pas un mur de difficulté dès le départ, c'est débile, quoi. Voilà, voilà. Le concept du jeu m'échappe, c'est quoi, le but ? Alors, en gros, t'es ce petit astronaute miniature qui arrive dans ce... dans un monde gigantesque, quoi. C'est un mode... Chérie, j'allais tracer les gosses, quoi. T'es dans un monde d'humain, mais qui est tout petit. Et quand tu débarques, en fait, t'as ces petites bestioles de toutes les couleurs qui sont plein dans le sol, qui sont comme des plantes, et que, du coup, tu sors du sol et qui te sert d'armée, en fait. Et chaque bestiole va avoir une couleur particulière parce que, du coup, elle va avoir un élément particulier, une fonction particulière. Et il t'envoie ces bestioles, en fait, pour affronter soit des monstres, à savoir, je n'en sais rien, par exemple, une araignée, un crapaud, parce que, du coup, pour toi, c'est le jeu, en vu que t'es minuscule, ou pour résoudre des puzzles, pour récupérer des ressources. Et du coup, en fait, voilà, tu contrôles, en fait, cette armée en temps réel pour, bah, faire face aux différents puzzles et challenges ou aux différents combats qui te sont proposés, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se joue. Il y a Master of Anima, je ne sais pas si tu avais joué, qui a un peu ce délire. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autres jeux qui sont en Pikmin-like que, peut-être, vous pourriez connaître ? Master of Anima avait un peu ce gameplay-là. Genre, ouais, un gameplay où tu déplaces ton personnage, t'es suivi par une grosse armée en temps réel, et tu peux les envoyer en temps réel dans une direction ou une autre. Tinykin aussi, ouais. Overlord avait un peu ce gameplay-là, effectivement. Tinykin, complètement. C'est complètement du Pikmin. Un peu de Lemmings, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de Lemmings aussi, même si ça se joue pas exactement pareil, mais ouais. For the Horizon 5, tout à fait, oui. Total War ! Non mais arrêtez, vous allez trop loin là ! Je vous chure. Bon bref, t'as vu au début quelques réponses qui étaient bonnes. Voilà, voilà. Avant que ça troll, évidemment. Sinon, trop content, messieurs, dames, on a une date pour... En garde ! En garde ! Bim ! Qui a l'air trop bien, qui avait une démo pendant le Steam Game Fest. Je sais pas si vous aviez eu l'occasion de le tester. On en avait parlé pendant ma couverture de l'E3. C'est ce jeu-là qui a l'air génial, qui fait par un studio français, donc... Voilà, c'est français. Et du coup, jeu très cool. À l'époque... Qu'est-ce que c'est comme époque, ça ? Victorienne ? Ouais, c'est bon, ils ont des chapeaux victoriens. À l'époque, il est conquistador. Voilà. Et du coup, en gros, c'est un jeu qui veut complètement reproduire l'ambiance des films de KPDP, où on joue cet épéiste, en fait, qui vient combattre un grand... Comment ça s'appelle ? Un tyran, en fait, sur une île. Et voilà, c'est vraiment le délire des films de KPDP, où on peut utiliser le décor dans les combats. Il y a des pirouettes dans tous les sens, des saltos, des glissades. Ça a l'air trop bien, ça bouge super bien. Ça a l'air assez fun au niveau de la mise en scène au niveau du gameplay aussi. Et la majorité des gens qui ont testé la démo, en général, sont revenus trop contents. Eh bien, bonne nouvelle, c'est pour très bientôt, parce qu'en fait, le jeu vient d'être daté au 16 septembre. Voilà. Et pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, c'est un jeu fait par des étudiants en jeu vidéo français. Et ils l'avaient fait en projet de fin d'année. Et en fait, ça a tellement plu qu'ils en font un jeu complet, quoi. Ils en font un jeu complet et la démo a trop bien marché et voilà. Génial. Une success story absolument extraordinaire. On leur souhaite de vraiment faire des ventes et de réussir à trouver leur public. Mais en tout cas, ça a l'air génial. Moi, je vais y jouer. Mais voilà, style Zoro. Voilà. Vous jouez Zorette ! Ou Zora. Je ne sais pas comment il faut dire. Zora, Zorette. Mais ouais, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment très très cool au niveau des punchlines, au niveau des possibilités qu'il y a dans l'environnement. Parce que voilà, on peut balancer des sauts sur la tête des adversaires, les envoyer, leur envoyer juste dessus, jeter des guitares. Ça a l'air complètement débile. Et forcément, par extension, génial. Ça existe des jeux suisses. Alors évidemment, je n'ai pas les listes de jeux suisses dans la tête. Mais oui, bien sûr, il y a des jeux belges comme, par exemple, Belgians Gate 3, des jeux français comme Angard qu'on a actuellement. Il y a des jeux qui sont faits sur toute la planète. Après, des jeux suisses qui sont connus... Je peux faire une petite recherche. Qui est fait comme jeu en Suisse, en vrai ? Ben, Far, Farland Sail, c'est un jeu suisse. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le faire. Unrailed aussi. C'est fait en Suisse, apparemment. Les Train Fever, c'est fait en Suisse aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ? Comme jeux suisses. Putain, apparemment, il y a des Metal Slug qui a été fait en... Et Blazing Angel aussi, c'était des jeux suisses. Pour ceux qui avaient connu les jeux d'aviation, les simulateurs. Putain, c'est énorme. On apprend tous les jours. Ben voilà. Quelques jeux suisses. Ben apparemment, la plus grosse franchise, c'est vraiment Transport Fever. Transport Fever, c'est la fierté de la Suisse. Vous ne connaissez pas, c'est un jeu de gestion de transport. Voilà, qu'apparemment, il est vraiment très cool. Merci, Norphirion, pour le 11ème mois. Grâce à l'argent de jeu de Jeff Bezos. Merci, Binzo, pour le 5ème mois. Grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci, Fir Mortem aussi, pour le 3ème mois. Merci beaucoup de votre soutien. Donc, on garde le 16 août. On garde le 16 août. Trop bien. Famic Simulator, c'est fait en Suisse. Ah bon ? Moi, je ne savais pas. Horloger Simulator, chocolatier Simulator, fondu Simulator. P-O-E. Alors, P-O, qu'est-ce que ça signifie ? Prince of Egypt. Payday 2 ? je ne crois pas que c'est fait en Suisse. Il me semble que c'est un studio américain. C'est vendu combien ? Je ne sais pas si on a un prix sur Steam. Il n'y a pas de prix pour l'instant. Voilà, pas de prix pour l'instant à annoncer. Voilà, voilà. Juste le 16 août, fait par Fireplace Games, à qui on souhaite bien du succès. Voilà, voilà. Sinon, merci ! Day D1, pour le 10ème mois, car c'est un jeu de Jeff. Sinon, autre truc trop bien. On va rester dans le... Pas mal, non. C'est français. C'est pas moi, c'est le hasard. Bannisher Ghost of Heaven, qui vous le savez, est aussi un jeu que j'attends énormément. En mémoire, prochain jeu de Dontnod, donc le développeur de Life is Strange, de Vampire, et de Remember Me, notamment pour en citer quelques-uns, vont sortir un nouveau jeu qui a l'air mais trop trop bien. C'est le truc que j'attends le plus cette année. Bannisher Ghost of New Eden, donc pareil, époque coloniale. Il y a des fusils, il y a des épées, et on joue en fait un chasseur de fantômes qui est accompagné par un fantôme pour chasser les fantômes. Ça a l'air trop bien, gameplay qui fait un petit peu penser à l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Narrativement, bon voilà, c'est Dontnod, donc j'espère, je pense que ça va être vraiment très cool. Et visuellement, voilà, on dirait un espèce de The Witcher qui ne chasserait que les fantômes, mais dans une époque, voilà, victorienne, on va dire les années 1800, pour éviter de dire trop de bêtises. Et voilà, c'est joli, ça bouge bien, ça me fait grave envie. Et la super bonne nouvelle de cette semaine, c'est qu'on a une date, il est daté au 3 novembre, voilà, de cette année. Donc il arrive bientôt. C'est quand le 3 novembre ? C'est dans 3 mois ? 4 mois ? Un peu moins de 4 mois. Donc 3, voilà. C'est un des jeux que j'attends le plus, je suis vraiment trop content. Mais euh... Mais ouais. Pass of Exile, voilà. Pass of Exile, apparemment, c'est Suisse, ok. C'était... Bah écoutez, c'était pas... Ouais, c'est Néo-Zélandais. Il me semble que ouais, c'est euh... C'est Néo-Zélandais plutôt, je crois. C'est une exclu Sony ? Pas du tout. Alors, à chaque fois, on me pose cette question. Euh... Vous faites pas avoir, s'il vous plaît, euh... Les constructeurs sur YouTube, ils essaient de vous prendre pour des cons. Euh... Quand il y a une conférence PlayStation, on vous prend pour des cons. Quand vous êtes sur la chaîne de PlayStation, on vous prend pour des cons. Chez Xbox, c'est pareil. En fait, ils effacent, des trailers, les logos des autres supports. Pour vous faire croire que c'est une exclu. Mais c'est faux. Vous êtes sur la chaîne de PlayStation, c'est pas du tout une exclusivité. Voilà. Euh... Pour ça, c'est très simple. On reprend le trailer sur la chaîne de Focus, qui est leader du jeu. Euh... Si on va à la fin, regardez. Comme par magie, les logos sont réapparus. C'est prévu sur PC et Xbox également. Voilà, voilà. Ou Pillar of Eternity voulait peut-être dire... Je ne sais pas. Pass of Exile, apparemment, il pensait. Ça s'est fait sur Unreal Engine 100%. Euh... Ça doit être marqué, non, si c'est fait sur Unreal Engine, non ? À la fin, il me semble... Ah, pardon, j'ai dit le 3 novembre. Excusez-moi, c'est le 7 novembre. Pardon, pardon. Faut que je me divise dans mon conducteur, il y a une petite erreur. Ça t'est... Au 7 novembre. Je sais pourquoi j'ai lu 3. Et à tous les coups, dans mon planning, j'ai rentré le 3. On parie combien ? On parie combien que je me suis noté le 3 comme un noob. Donc c'est le 7. Voilà, le 7. Facile à retenir, c'est comme les 7 péchés capitaux. Est-ce que j'ai bien noté la bonne date ? Eh bien non, je m'étais planté, j'ai mis le 3. J'ai mis le 3. Voilà. Donc apparemment, c'est le 7 novembre. Voilà, voilà. Vanisher Ghost of Eden, qu'on a... Qu'on a de voir, voilà. Qui a l'air vraiment très cool. Mais après, voilà, YouTube me recommande souvent la chaîne de PlayStation, parce que pendant l'émission, je vais souvent dessus. Parce que PlayStation, c'est les seuls à encoder à peu près correctement les trailers de développeurs, et du coup, on n'a pas des artefacts dégueulasses vidéo, parce qu'ils utilisent un bon format et un bon bitrate. Voilà. C'est un putain de scandale de voir qu'il y a tellement de... de gens qui cherchent des chaînes YouTube pour des grosses boîtes et qui savent pas encoder, que du coup, c'est pour ça qu'on va souvent sur la chaîne de PlayStation. C'est pas pro ça, JB. Ouais, je sais. Alors, j'ai essayé de m'augmenter, d'essayer d'en parler à mon médecin. Est-ce que je peux avoir des augmentations pour devenir totalement une machine et plus jamais faire aucune erreur ? Mais il m'a dit... C'est trop tôt. Bon, il m'a dit, en vrai, l'idée est bonne, mais c'est trop tôt. Attends un peu. La cybernétique avance, là. Bien, tu peux commencer déjà à remplacer tes bras. Mais le cerveau, Elon, il est sur une bonne piste, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, ouais, sorry. Sorry, je suis pas encore une machine. Donc, je pensais à Pass of Excel et c'est Neo-Zélande au final. Ok, ok, ok. Toujours le portage de Ghost of Tsushima, d'ailleurs, en parlant d'exclus. Eh bien, oui. Patientons, patientons. Pour l'instant, y'a pas de news de ce côté-là. Y'a pas Atlas Fallen qui sort bientôt aussi chez Focus ? Ouais, c'est le... C'est pas le 10 octobre ? Ou le 10 août ? C'est le 10 quelque chose. C'est le 10 août, voilà. Et d'ailleurs, on a eu la news aussi cette semaine que Stray Gods, vous savez, le petit jeu avec... Ou c'est une comédie musicale, pour ceux que ça rappelle. Un jeu comédie musicale avec Troy Baker. Enfin, pas mal du casting de chez Naughty Dog, ce qui a l'air très très cool. Il devait sortir le 3 août et finalement il sortira le 10 en même temps qu'Atlas Fallen. Voilà, voilà. Stray Gods, ça s'appelle. Je parle de ça. Voilà, c'est un jeu narratif type Telltale Games. Mais en mode comédie musicale avec une DA super cool. Et où en fait, en fonction du type d'émotion que vous allez avoir dans la réponse que vous allez choisir, ça va changer en fait la musique qui va se jouer pendant la scène du jeu. Donc c'est vraiment très très cool. Un concept assez original. Un mix des genres plutôt stylé. Et on a entendu un petit peu la BO et franchement, les musiques ont la vraiment trop classe. Alors moi, autant dire, je suis très rock metal. Donc du coup, je pense que je vais être tout le temps énervé. Comme ça, j'aurai une bonne BO. Je vais faire tout le temps des réponses énervées. Je vais être l'homme en colère. Mais ouais, non, ça a l'air cool. Ça a l'air assez sympa comme concept. Donc voilà, 10 août pour ceux qui, une petite news en plus, qui voulaient savoir quand est-ce que ça allait sortir ce petit jeu. Pour éviter la sortie de Baldur's Gate 3, en effet, ouais. En effet, alors ils ont dit, on sort plutôt... Enfin, on décale la sortie pour éviter la sortie de Baldur's Gate 3. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est que... Baldur's Gate 3, c'est... C'est fin août, non ? Bah, c'est même le 6 octobre, c'est marqué sur Steam. Donc pourquoi ils avancent leur sortie d'une semaine alors que Baldur's Gate 3 vient d'être décalé ? Mais pourquoi c'est écrit le 6 octobre ? Ah non, pardon, ça c'est le 6 octobre, c'était la date de sortie de l'Early Access. N'importe quoi. Complètement bourré, excusez-moi si c'est à l'alcool. La date de sortie de Baldur's Gate 3, moi j'avais noté que c'était le 31 août. Ça a été reculé ou... C'est le 3 ? Putain, mais pourquoi j'ai noté le 31 ? Ils ont reculé la date, finalement ? Ah ouais, le 3 août au lieu du 31, putain, c'est marqué là. Bah j'avais raté l'info comme quoi ils avaient reculé la sortie d'un mois. Ok. Donc ouais, en fait, bah manque de bol pour Stray Gods qu'on vient de voir juste avant. Baldur's Gate 3 sort un mois plus tôt que prévu. Et du coup, c'est pour ça que Stray Gods, ils ont décalé d'une semaine parce qu'ils voulaient pas sortir le même jour. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein. Dans leur communiqué, ils l'ont pas caché. Ils ont dit, bah voilà, nous aussi on attend Baldur's Gate 3. Et on veut que tout le monde puisse profiter de Baldur's Gate et profiter aussi de Stray Gods. Ils n'avaient pas un choix à faire, donc on décale la sortie du jeu d'une semaine. Voilà, voilà, voilà. Donc ils se demandent pourquoi il y a eu un décalage qui maintenant paraît beaucoup plus logique. Donc ouais. Le 3 août sur PC, le 6 septembre sur PS5. Ok. Et apparemment, ouais, c'est repoussé indéfiniment sur Xbox parce que pour l'instant, l'ariane de ce que j'ai entendu dire, pour eux, c'est hors de question de sortir Baldur's Gate 3 sans le mode écran partagé pour jouer en coop dans le canap. Et du coup, sur PlayStation 5, ça tourne. Sur Xbox Series X, ça tourne. Mais sur Series S, apparemment, il y a des gros lags parce que la console commence à être un petit peu datée en termes de hardware. Et du coup, vu que quand tu sors un jeu sur Series X, il faut le sortir sur Series S, bah pour Baldur's Gate, ils ont dit, bah du coup, on repousse la sortie sur Xbox, quoi. Voilà. Ce qui est un peu con et je pense qu'il fait que Xbox commence peut-être un petit peu à s'en mordre les doigts. Mais ouais, pour l'instant, ça a été repoussé. Très peu de gens ont fini Baldur's Gate 3 en seulement une semaine. Non, c'est sûr, mais après, bon, voilà, tu peux pas non plus décaler ta sortie d'un mois parce qu'il y a un gros jeu qui sort. Une semaine, c'est pas mal. C'est vrai que ça permet aux gens de tester, de passer un week-end dessus, de se dire ouais, c'est cool. Et peut-être s'ils attendent beaucoup Stray Gods, qui sera beaucoup plus court, de faire une pause de Baldur's Gate pendant une petite semaine histoire de faire Stray Gods et d'y revenir après, quoi. Mais c'est vrai que quand il y a l'hype, en général, tu peux être... ton jeu peut être obscurci par la sortie d'un gros truc comme ça, quoi. Donc, ouais. Et ouais, à cause de la série S, ouais, carrément. À qui appartient la licence Baldur's Gate ? Ah, j'en sais rien. Je n'ai pas cette réponse. Je sais pas si elle appartient à l'Ariane, s'ils l'ont rachetée ou s'il y a quelqu'un qui récupère des royalties derrière, mais... Je n'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Bon. Sinon, nous allons passer à votre section préférée de cette émission incroyable. À savoir la section des procès. Les procès, Michel, sur la 2 ? C'est où les procès, c'est là ? Oh là là, c'est incroyable. On est tellement à l'heure. On est tellement à l'heure pour parler de Microsoft, de Bobby. J'avais marqué dans mon conducteur 19h18 et 19h17. Incroyable. Bon. Oui, on va parler de procès. On va reparler de Activision Blizzard, Microsoft, PlayStation... On va taper des barres derrière. C'est le moment, grosse marrade. Bon alors. Ha ha. Première grosse marrade. La semaine dernière, on disait, bon, c'est bon, c'est fini. Au pire, il y aura un épilogue. Mais voilà. La FTC, du coup, qui était en train de faire un procès aux États-Unis pour essayer de rétropédaler et d'empêcher Microsoft de racheter Activision Blizzard. Ils ont perdu le procès. Et du coup, il n'y a plus rien qui empêche Microsoft de racheter Activision Blizzard, à part s'ils veulent attendre la validation du Royaume-Uni. Voilà, pour vous dire à quel point c'est débile. L'Union Européenne ont validé le procès. Et en plus de l'Union Européenne, 39 pays ont validé... Enfin, le procès, le rachat. 39 pays ont validé le rachat. Voilà, je pense que c'est majoritairement tous les pays qui intéressent Microsoft et où ils vont se faire le max de bif avec les jeux Activision Blizzard. C'est validé, à part le Royaume-Uni. Et carrément, pour vous dire à quel point tout le monde s'attend à ce que le rachat soit validé d'une seconde à l'autre, Activision Blizzard a été retiré de la bourse cette semaine. Voilà, ils étaient dans le top 100 de la bourse aux US. Et du coup, ils ont été mis de côté quelques temps pour essayer de ne pas fausser l'ouverture de la bourse de cette semaine. Et voilà, ils ne sont même plus en bourse Activision Blizzard. Alors, on les met de côté en attendant de voir ce qui se passe pour ne pas créer un bordel pas possible au niveau des actions. Et ils ne sont pas dans le top 100, du coup, cette semaine. Donc, c'est pour vous dire à quel point tout le monde s'attend à ce que ça se valide. Et on se disait la semaine dernière, bon, la FTC, c'est bon, ils ont perdu. Parce que c'est quand même un organisme qui est payé par le contribuable, quoi. Donc, ils ne vont pas faire appel du procès. C'est débile, ils se sont fait laminer. C'était ridicule. Ils n'ont pas choisi le bon angle pour essayer de contrer le rachat. Et au point que la juge qui avait fait le procès avait fini par dire, je me demande concrètement pourquoi je suis là, quoi. Voilà, elle avait fini par dire ça en mode, à quoi ça sert ? On perd le temps de tout le monde parce que vous avez peur de l'exclusivité de Call of Duty. Microsoft, ils ont déjà signé des deals avec Nintendo, avec Steam et avec des plateformes de cloud pour que Call of Duty soit exclu chez eux pendant 10 ans. Votre argument majeur, c'est que Call of Duty, c'est trop gros, ils ne peuvent pas l'avoir. Voilà, c'est débile. Je perds mon temps, ça me saoule. C'est la fin. Mais il y avait une petite chance que la FTC fasse appel, ce qui aurait pu être très mal vu par les Américains parce que ceux qui financent la FTC, ça aurait été une perte d'argent que de retourner au tribunal. Et, incroyable mais vrai, la FTC a fait appel. Bon, les mecs, les yeux injectés de sang, ils étaient en mode. On n'apportait de rien ! On va les avoir, Microsoft ! On va les saigner, ces enculés ! Voilà, bon, ils ont fait appel contre toute attente. Ils ont fait appel en disant, non, non, mais si, ce n'est pas fini. On va les saigner, c'est mort ! Bon, alors, spoiler, parce que du coup, c'était en début de semaine qu'ils ont fait appel. Spoiler, ça s'est fini très très vite. Parce que du coup, non seulement, ils ont fait appel, et alors c'est où ? Il y a eu une douzaine de... Alors, comment on traduit Congrès ? C'est les sénateurs, je crois, celle-là, la traduction ? Voilà, des membres du Congrès, des membres républicains du Congrès, qui, une douzaine de membres républicains, qui sont allés voir la FTC après l'appel, qui leur ont dit, bon, arrêtez tout. Voilà, ils sont allés voir la FTC, ils leur ont dit, bon, les potes, là, il faut arrêter, c'est ridicule. Et les membres du Congrès... Voilà, 22 membres du Congrès ont signé une lettre pour dire à la FTC, ça devient débile, quoi. Vous avez perdu, votre dossier n'est pas bien monté, vous allez gaspiller l'agent du contribuable. Enfin, il y a d'autres dossiers sur lesquels se concentrer. Il y a un dossier qui arrive avec Amazon, là, il faut se concentrer dessus. C'est du gaspillage d'argent, arrêtez-vous tout de suite. Donc, déjà, qui se sont fait ridiculiser devant la justice américaine. Non seulement le Congrès leur dit, bon, les potes, calmez-vous. Mais en plus de ça... En plus de ça, le nouveau procès pour l'appel aurait dû être... Bah, du coup, jugé par la même juge qui s'est occupée du précédent procès, de ce que j'ai compris, si j'ai pas lu entre les lignes. Et la juge a répondu, non, c'est non. Elle a répondu, non, non. Elle a dit, c'est bon, là. On va arrêter de faire perdre le temps de tout le monde. Donc, je refuse l'appel. On passe à autre chose. Ça suffit, maintenant. Donc, la FTC qui s'est fait, mais genre, climatisée. Genre, voilà, clim en plein visage, 10 degrés. Donc, ouais, non, y'aura pas appel. C'est vraiment la fin. La seule barrière qui va rester, c'est effectivement la validation par le CMA, l'organisme de régulation au Royaume-Uni. Mais en tout cas, pour cet épisode-là, effectivement, c'est bien Game Over. Donc, effectivement, tout ce qui reste comme blocage chez Microsoft, c'est le Royaume-Uni. Mais ça va se faire parce qu'il l'avait dit ouvertement, le CEO de Microsoft, que si le Royaume-Uni veut jouer cette carte-là, ils pourront la jouer. Mais qu'au pire, ils feront sans quoi. Au pire, ils valideront sans eux. Et c'est pas grave. Et voilà. Qu'en pense le chat. Call of, c'est de la merde. Premier message que j'ai dans le chat. C'était une idée de merde. 22, c'est énorme, par contre. Ouais, non, c'est assez ouf. C'est assez ouf. La juge au bout de sa vie. Non, mais je pense que la juge est en mode. Lâchez-moi la jambe, maintenant ! Mais oui, c'était évident. De toute façon, les analystes avaient dit la semaine dernière que ce serait débile de le faire. Ils l'ont fait. C'était débile. Et ils ont effectivement pas été suivis. Et effectivement, ça sert à rien. Et ça donne une très mauvaise image de la FTC du point de vue contribuable. Parce qu'on a vraiment l'impression que là, ils insistent sur un dossier qu'ils ont mal préparé. Et où ils ont perdu. Et maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Donc, ouais. Une eau. La fin de l'arc USA, tout à fait. Et qui aurait dû être la fin de l'arc total de toute cette histoire de rachat. Mais que nenni. Que nenni. Parce qu'en fait, pour vous expliquer la situation là, c'est que Microsoft, ils avaient entre... Donc, à partir du 15 juillet, ils avaient le droit pour la justice américaine d'annoncer le rachat. Mais ils devaient annoncer le rachat avant le 18 juillet. Parce que... Et c'est ça qui est hyper intéressant. Parce que... Peut-être passer à la news suivante, en vrai, pour parler de ça. Mais... Voilà. C'est celle-ci. Le problème, c'est que... Ils avaient une date butoir, à savoir le 18 juillet. Parce que si... Ils avaient pas validé le rachat avant le 18 juillet. Et ben, il y avait un risque de payer une amende à Activision Blizzard. Alors là, s'il vous vient, c'est bien réel ce que je suis en train de vous annoncer. C'est que... Ils ont annoncé un rachat de 69 milliards pour acquérir la Activision Blizzard. Ils se sont engagés à une date butoir qui était, du coup... De ce que j'ai lu au 18 juillet. Le problème, c'est que tous les taquets sont au vert. Mais... La CMA... Euh... N'a pas encore donné son feu vert. Donc ça veut dire que s'ils veulent le feu vert du Royaume-Uni en plus. Ils sont obligés d'attendre encore. Et s'ils attendent plus... Euh... Passer la date du 18 juillet. Donc qui était hier, hein. 18 juillet, c'était hier. Et ben, ils pourraient ne pas pouvoir racheter Activision Blizzard. Et en plus de ça, payer une amende de 3 milliards de dollars. Combien ? À Activision Blizzard. Parce qu'en fait, ils ont annoncé le rachat. Tout a été mis en place pour le rachat. Mais le rachat n'est pas fait. Et du coup, ben, ils doivent les dédommager de 3 milliards. Euh... Si le rachat ne se fait pas. Du coup, chez Microsoft... Cette semaine, il y a eu des petites gouttes de sueur. Qui tombaient sur leur front comme ça en mode. Oh putain. Oh putain de merde ! Donc ils sont allés voir la CMA au Royaume-Uni en mode... Non mais les gars ! C'est maintenant qu'il nous faut une réponse ! Vous validez ou pas ? Parce que si vous validez pas, ça se fera sans vous et nique quoi ! Nique ! Donc du coup, Microsoft, ils sont arrivés en courant. Dans les... Euh... À Londres, en Angleterre en mode... Allez, ouvrez la porte ! Ouvre la porte ! Pour leur dire, il faut qu'on parle. Là, on a un problème. Si on valide pas le rachat avant le 18, on est dans la méga merde ! Et du coup, la CMA, il en dit... Euh... Ah bon ? Et du coup, ils ont dit... Attends, on va discuter ! Alors du coup, Microsoft, pas quand ils se sont dit... Oh putain ! Ils veulent discuter ! Bon alors du coup, Microsoft, il prend un avion ! Il retourne aux Etats-Unis ! Et du coup, ils vont voir Activision Blizzard ! Et ils leur disent... Bon, les mecs, est-ce que vous préférez avoir 3 milliards ? Ou est-ce que vous préférez avoir 69 milliards ? Ils sont allés voir Bobby, ils leur ont dit... Mon petit Bobby, est-ce que tu veux qu'on te paye une amende de 3 milliards et que tu continues tout seul à gérer ta merde ? Ou est-ce que tu veux notre chèque de 69 milliards ? Et on gère ta merde, mais par contre, il faut qu'on décale la date butoir ! Du coup, Bobby, pas con... Bobby, pas con, il a dit... Ah mais vous inquiétez pas ! On n'est pas pressés, nous ! On vous attend, Microsoft ! Et du coup, Bobby, il a décalé la date... Et il a dit... C'est bon, on vous laisse jusqu'au 18 octobre pour régler vos problèmes avec le Royaume-Uni ! Pas de problème ! Donc du coup, ils ont décalé la date de rachat, ils ont re-signé un contrat pour dire que voilà, le contrat n'allait pas être brisé, qu'ils n'allaient pas avoir besoin de payer une amende, qu'ils sont toujours dans la course pour acheter actives en Blizzard, et que vu la situation, ils ont signé un nouveau deal pour que du coup, Microsoft, qui apparemment a très envie de se mettre d'accord avec le Royaume-Uni, puisse avoir l'accord du Royaume-Uni et enfin valider ce putain de rachat ! Mais oui, je pense que Bobby, il a fait le calcul, il a dit... Attendez, il y a combien de fois 3 milliards dans 69 milliards ? Putain ! Putain ! La réponse, Bobby, c'est 12, je crois, de tête, puisque du coup... Non, c'est plus, putain ! C'est plus que 12 ! C'est 24 ! Combien il y a de fois... Faisons une calculette ! Je crois que c'est ça, parce que du coup, 22 fois... Attendez... Mais oui, c'est ça ! 22 fois 3, ça fait 66 ! Donc du coup, si on fait 23 fois 3, c'est ça, 69. Donc il y a 23 fois 3 milliards ! Bobby, il s'est dit... Il y a 23 fois 3 milliards dans 69 milliards ! Ah, c'est bon ! C'est bon, je vous laisse 3 mois de plus ! Et heureusement que Bobby a laissé 3 mois de plus, parce que, incroyable mais vrai, la CMA qui est l'organisme de régulation anglais est en train de se faire aussi pressuriser que la FTC s'est fait pressuriser par le Congrès américain, puisqu'on le rappelle, la CMA qui est l'organisme de régulation de rachat était le seul à avoir dit non ! De tous les gens, c'est le seul à avoir dit non pour le rachat ! Et du coup, ils se retrouvent dans une merde noire parce qu'en fait, bah, ils pensaient qu'en disant non, l'Europe allait suivre, mais en fait non, l'Europe a dit oui ! Et les Etats-Unis, qui étaient en procès, ils ont fini par dire non non, c'est de la merde, tout est validé, ils sont tombés ! Du coup, bah, les Européunis ont eu l'air cons ! Et du coup, la CMA a pris un coup de pression des sénateurs en mode, est-ce que vous vous foutez de notre gueule ? Et est-ce que vous vous essayez de donner une image de merde au monde entier du Royaume-Uni, comme quoi les grosses entreprises ne peuvent pas faire affaire sur notre territoire, quoi. Du coup, la CMA, petite sueur en mode, ah non mais attendez ! On peut rediscuter, franchement, si Microsoft veut remonter un dossier, on peut le re-regarder ! On a peut-être mal lu ! On a peut-être mal lu ! Et il s'avère qu'ils ont mal lu, parce que petit rappel pour ceux qui n'étaient pas les semaines passées, effectivement, ils avaient mal lu, parce qu'ils ont compté l'ensemble des abonnés du Game Pass, comme l'ensemble de l'écosystème Microsoft, enfin bref, il y a des chiffres qu'ils n'avaient pas bien pris en compte, et du coup, ça avait gonflé les chiffres, enfin bref. Un travail de qualité, fait par l'organisme de régulation ! Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison de foutre des bâtons dans les roues de Microsoft, mais n'empêche que là, vraiment, c'était la foire ! C'était pas la foire du professionnalisme, ça c'est sûr ! Mais du coup, ils étaient en mode, oh, finalement, on peut rediscuter ! Du coup, ce qui a été conclu là, sur cette news-là, c'est que l'organisme du CMA, ils ont demandé deux mois de plus à Microsoft, donc les mecs prennent leurs aises, pour revoir le dossier, et redonner, en fait, un autre verdict, voilà, pour voir si, oui ou non, ils valident le truc ou pas. Et c'est assez stratosphérique, parce qu'en fait, partout ailleurs, les craintes qu'il y avait par rapport à ce rachat, c'était que Call of devienne une exclue Xbox. Mais, en Europe et au Royaume-Uni, les craintes qu'il y avait, c'était plutôt que Microsoft va commencer à avoir tellement de franchises avec Overwatch, Starfield, The Elder Scrolls, Warcraft, Starcraft, Call of Duty, qu'en fait, ils aient un monopole sur le cloud, parce qu'en fait, dans leurs services de cloud, ils auront quasiment toutes les grosses franchises de jeux, quoi. Et que du coup, ça va devenir un mastodonte dans le cloud gaming, et du coup, l'Europe et le Royaume-Uni avaient peur de ça. Et ils ont étudié le même dossier, sauf que, bah, l'Europe, ils se sont rendus compte que, bah, Microsoft, ils ont signé des deals avec leurs concurrents sur le marché du cloud, pour s'assurer que les franchises à collision Blizzard sortiront dans les offres concurrentes, et que, du coup, il n'y ait pas un monopole, en tout cas, pendant la décennie, qui arrive, quoi. Et, en plus de ça, apparemment, ils auraient conclu des trucs avec l'Europe, comme quoi, d'ici 10 ans, ils referont un point pour vérifier que tout va bien. C'est ce qui avait été sous-entendu dans les articles que j'avais lus. Mais, voilà, le CMA, ils avaient dit non, et que l'épreuve était accablante, comme quoi ils allaient vraiment avoir un monopole dans le cloud. et le plot twist de cette semaine, c'est qu'en fait, on aurait appris que, Microsoft, ils vont tellement vénère pour s'assurer qu'en Angleterre, il y a bien une validation du rachat, alors qu'en vrai, ils ont entendu qu'ils n'en auraient pas spécialement besoin. Et bien, en fait, Microsoft pourrait laisser une entreprise anglaise, donc au Royaume-Uni, gérer son offre xCloud. C'est-à-dire que Microsoft serait prêt pour que le Royaume-Uni valide leur achat à complètement lâcher sa branche cloud gaming à une autre entreprise anglaise, quoi. que la branche ne soit pas exploitée par Microsoft sur le territoire du Royaume-Uni, quoi. Et ça, c'est assez ouf, voilà. C'est une clause qui a été rajoutée récemment pour essayer de faire bouger les choses. Et c'est assez dingue, parce qu'effectivement, si Microsoft, bon, ouvertement, ils disent qu'ils parlent pas sur cloud gaming actuellement et que les joueurs ont pas l'air convaincus, c'est pas encore dans les habitudes de consommation, donc Microsoft, ils sont en train de dire que, ouais, c'est un truc qui marchera peut-être, mais qui, pour l'instant... demandent beaucoup d'investissements, demandent des infrastructures, mais qui a pas l'air, franchement, de convaincre masse de joueurs. Ils ont l'air quand même de dire que peut-être plus tard ça marchera, mais en tout cas, si plus tard ça marchera, ils seront prêts à lâcher leur branche cloud à une autre entreprise anglaise, quoi. C'est quand même assez ouf, hein. C'est quand même assez ouf. Donc ça veut dire que, ouais, Microsoft, en fait, même s'ils ont foutu la pression et ils ont dit qu'ils vraient sans eux, bah, au final, bah, au final, en fait, ils seraient peut-être bien contents de pouvoir vendre les jeux Activision Blizzard tranquillement sur le territoire du Royaume-Uni sans être emmerdés par les organismes de régulation. Donc, ouais, c'est ouf. Ça va être racheté par Sony. Le plot twist qui serait génial. D'ailleurs, on va rigoler de ça, hein. On va rigoler de ça dans deux secondes. C'était dans quelle news ? Putain, oui, ça y est. On va y venir. C'est la news d'après. C'est la news d'après, on va rigoler de ça parce qu'il y a un twist aussi comme ça. Je pense que personne n'a vu venir. Moi, j'avais pas calculé. J'avais pas fait le lien. Mais on va rigoler de ça après. Mais ouais, effectivement, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Merci Quisine pour le quatrième mois et Derek191 pour le deuxième mois. Merci de votre soutien. Donc, ouais, potentiellement... Ouais, ça pourrait être acquis par d'autres gens ou quoi, mais... Mais non, ouais, carrément, c'est... Ce qu'il disait clairement... On va aller revoir l'article. C'est la revente de ses droits excloides à une société tiers, quoi. Donc, c'est carrément la revente des droits, quoi, à une société du Royaume-Uni. Donc, ouais, non, carrément, c'est lâcher le truc... Lâcher complètement le truc, quoi. En mode, bah, c'est bon, vous pouvez exploiter le truc. Donc, ouais. Est-ce que Sony rachète Microsoft derrière ? Non, c'est pas ça le plot twist. Merci Erwan2N pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci, Jeff, hein. Merci. Je vous jure. Mais ouais, carrément. C'est moins solaire puisqu'ils ont prolongé. Non, mais ouais, je pense qu'ils sont un peu en sueur, la CMA. Ils vont essayer de faire le nécessaire, mais je pense que cette fois-ci, ils vont essayer de faire les choses bien, quoi. Non, on a pas parlé de StarCraft 3 encore. On y vient. On y va, on y vient. Imagine, la CMA revient dans deux mois et dit... Ah bah non, on dit toujours non ! Parce que là, Microsoft, clairement, ils font... Ah, nique ! Allez, c'est bon. On a donné, je pense qu'ils se cassent. Je pense qu'ils vont nous faire une petite... Ah, shit ! Here we go again. Fou jure. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Et sinon... Alors là, c'est ça, le plot twist dont je vais vous parler. Plusieurs plots twist dont je vais vous parler. News d'après. Incroyable mais vrai. Mieux vaut tard que jamais, messieurs-dames. C'est toutes les news dont j'ai parlé. Finalement. Monsieur PlayStation. Cette semaine, a dit... A annoncé... Bon, bien vouloir signer un contrat pour avoir Call of pendant dix ans sur PlayStation. Voilà, finalement ! Finalement, on va bien signer votre torchon, là. Donc voilà, malgré que, bon, ils n'en avaient pas besoin parce que du coup, on l'a su la semaine dernière, Phil Spencer s'est engagé devant la cour américaine de sortir Call of Duty pendant dix ans sur PlayStation. Bah PlayStation, ils ont quand même bien voulu signer un deal. Ha 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 ! PlayStation, sur la ligne d'arrivée, c'est en mode... Bon, allez ! Juste pour être sûr qu'on se fait pas baiser. Ha ha ! Passe-moi ton contrat, Phil, là. Allez, je te le signe. Je te le signe. Ha 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 ! Donc, en vrai, ça sert à rien. On en rigole parce que du coup, c'est marrant de faire un petit peu de narration autour de ça. Mais dans la réalité, en fait, ça sert à rien parce qu'on l'a su. Ça avait fuité dans les mails qu'en fait, Microsoft... Microsoft PlayStation, ils savent très bien que Microsoft n'ont pas la possibilité de retirer Call of. Voilà. Parce que la majorité des joueurs Call of, ils sont sur PlayStation. Et en fait, ils perdraient leur public, ils perdraient des quantités de revenus qui sont énormes puisqu'on en parlait... Je sais plus combien c'était. Je vais ressortir ma liste d'actu parce que j'ai plus le... Le truc en tête pour revenir sur la... Les actus de la semaine dernière pour l'exclamation liste d'actu dans le chat pour avoir accès à cet incroyable document. Mais, oui, on en avait parlé. Donc, c'était... Voilà. PlayStation. J'ai tapé PlayStation pour retrouver la news. Ou alors, j'avais mis Sony, peut-être ? Ou Call of ? Peut-être que j'avais mis Call of ? Je n'ai toujours pas signé le contrat pendant 10 ans. Ou c'était peut-être la news d'avant. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus c'était quoi. On va regarder... On va regarder l'ardif. Merci, j'y vais du passé, hein. T'as l'air fatigué. Faut que tu te reposes, hein. Je sais pas si j'avais annoncé des chiffres à l'écran. Non, je n'ai pas mis de chiffres à l'écran, malheureusement. Faudrait que j'écoute. Mais de mémoire, en gros, ça rapportait, en fait, les 30% que prennent PlayStation sur les ventes de Call of Duty et sur les microtransactions de Call of, ça rapportait, mais je sais plus combien de millions, quoi. C'était un truc, mais indécent, quoi. Genre, vraiment, PlayStation sans rien faire, juste en acceptant de sortir Call of sur leur console et en prenant leur 30% de part parce que Call of est sur leur plateforme. Mais ils faisaient je sais pas combien de millions. Et du coup, ça donnait une idée de combien de millions générait Call of sur la console de Sony et qu'évidemment, Microsoft sont obligés, en fait, de garder la franchise là-bas. Donc, en fait, pourquoi Sony enfin signe ce putain de contrat ? Moi, honnêtement, il faut mettre. Je pense que c'est du marketing. Je pense que c'est un moyen, en fait, de créer de la communication autour de ça et, en fait, que les joueurs de Call of Duty vont voir passer partout dans les news. Finalement, Call of Duty est garanti pendant 10 ans sur la console. Voilà, ils vont voir ça passer pendant plusieurs semaines. Et je pense que ça va rassurer, en fait, les joueurs de PlayStation de voir vraiment écrit clairement que Sony a signé un contrat pour être sûr que Call of va rester 10 ans sur la plateforme, quoi. Donc, je pense que ça sert juste à ça et qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ont même pas besoin de signer ce truc et que, voilà. C'est 1,5 milliard ? Ouais, si vous vous rappelez, c'était ça, ouais. 1,5 milliard, ça avait généré sur un an de revenus à PlayStation juste les 30% qu'ils prennent à Call of. Donc, voilà. Ça veut dire que, oui, ça rapporte par extension plus de 3 milliards par an Call of Duty à Activision Blizzard juste sur PlayStation, quoi. Donc, ouais, c'est un délire. C'est un putain de délire. Donc, voilà. Donc, ouais, je pense qu'à mon avis, s'ils ont fait, s'ils ont accepté ça, c'est pour ça. Par contre, plot twist. Il est là, mon plot twist. Hyper intéressant. Ils ont pas accepté de signer les contrats qui avaient été proposés à la base. Pourquoi ? On l'a su cette semaine. En fait, Microsoft, ils avaient pas proposé un contrat de 10 ans initialement en mai. Donc, ça remonte à mai. Ils avaient proposé un contrat de 5 ans à PlayStation en leur disant, on vous garantit PlayStation pendant 5 ans d'avoir Call of sur votre plateforme. Et ils ont refusé. Mais à l'époque, et c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est ouf, messieurs dames. À l'époque, ils avaient proposé toutes les franchises Activision Blizzard en exclu, enfin pas en exclu, et de les avoir pendant 5 ans chez Sony. Et Sony, ils ont refusé. Et vu que maintenant, et c'est ça qui est un truc de dingue, qui me fait trop rire. Vu que maintenant, ils acceptent le contrat pour 10 ans, mais qu'ils ne comprennent que Call of. Vous savez ce que ça veut dire, messieurs dames ? Ça veut dire que Starcraft, Warcraft, les franchises King. Enfin, après, les franchises King, ça sort pas sur PlayStation. Mais Starcraft, Warcraft, c'est plus du tout une certitude que quoi qu'ils sortent de ces univers-là, même s'ils font un TPS ou je sais pas quoi, ça ne sortira pas sur PlayStation. Mais le truc le plus ouf, messieurs dames, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est que Crash Bandicoot, c'était la mascotte de PlayStation. Elle appartient à Activision et elle n'est pas dans le contrat. Donc Crash Bandicoot, qui était la mascotte de PlayStation, est désormais aujourd'hui une exclusivité Microsoft. C'est ça le truc complètement débile ? C'est que la mascotte de PlayStation à l'époque de la PS1 est aujourd'hui la mascotte de Microsoft. Crash Bandicoot est aujourd'hui une des exclusivités, un des personnages emblématiques de Microsoft. Ce n'est plus du tout une franchise PlayStation. C'est débile. Voilà, c'est complètement débile. Bon, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, Sony s'en branle un peu. Mais n'empêche que symboliquement, c'est complètement con. C'est complètement con qu'ils aient pas signé à ce moment-là. Parce qu'ils auraient pu, voilà, garder Crash pour continuer à jouer sur la nostalgie sur l'écosystème PlayStation. Mais en fait, non. En fait, là, ils ont signé un contrat juste pour Call-Off et il n'y a pas Crash dedans. Donc ça veut dire que, voilà, à partir d'aujourd'hui et quand le rachat sera validé, eh ben, en fait, Crash Bandicoot n'aura plus un short bleu. Il aura un short vert. Mais oui, c'est trop marrant. Excellente remarque aussi de I Be Back aussi, qui nous fait la remarque pour Bungie. C'est que c'est des coups qui se rendent mutuellement, en fait, PlayStation et Microsoft, parce que les développeurs de Halo ont fondé Bungie, qui ont fini par faire Destiny. Et qui c'est qui a été racheté par PlayStation il y a quelques mois de ça ? C'est Bungie. Donc, les créateurs de Halo travaillent pour PlayStation maintenant en exclusivité. Et la franchise... Enfin, le visage de PlayStation Crash Bandicoot, aujourd'hui, travaille en exclusivité pour Microsoft. Ouais, voilà. Donc, peut-être Halo 6 en exclusivité sur... Enfin, Halo 6... Voilà. Halo 19. Parce qu'il va bien leur falloir un FPS chez Sony et les prochains Crash Bandicoot chez Microsoft. ce serait complètement débe. Mais en vrai, ce serait vraiment trop drôle que PlayStation demande à Bungie de faire un Halo, mais... que ça se voit que c'est Halo, mais que ça se voit pas suffisamment pour que Microsoft puisse dire mais c'est Halo, quoi. C'est-à-dire, y a pas Master Chief, y a pas les noms, mais que les types, ils font un FPS de science-fiction dans l'espace. Et que le truc est trop bien et que ça devient une exclu PlayStation et qu'en fait, c'est évident que c'est la réponse à Call of, le truc qui va remplacer Call of Duty pour quand Microsoft vont le retirer de PlayStation et que, clairement, tout le monde voit que c'est Halo fait par Bungie. Ça serait vraiment trop drôle. Ce serait vraiment trop marrant et que Microsoft commence à sortir des Crash Bandicoot sur Xbox. Non, mais je vous jure. Je vous jure. Enfin, voilà, on rigole, on rigole. Je ne vois pas l'avenir, mais en tout cas, voilà, c'est bien marrant. C'est bien marrant, la conclusion qui approche à grands pas de ce truc. Mais n'empêche que, ouais, c'est ouf de se dire que Sony, ils ont voulu jouer au con et maintenant, ils se retrouvent un petit peu comme... Comment dire ? Bah, comme des cons, voilà, limités à signer un truc qui leur sert à rien. Parce que, de toute façon, ils savaient très bien que Microsoft n'aurait pas les moyens de retirer Call of Duty. Ça aurait été débile. Et en plus de ça, bah, en fait, maintenant, ils ont un contrat qui fait qu'ils n'ont plus qu'une franchise sur toutes celles d'Activision Blizzard, quoi. Donc, pas d'Overwatch, pas de Warcraft, pas de Starcraft. Donc, ouais. Je ne sais pas s'ils vont s'en mordre les doigts ou s'ils s'en battent les couilles, mais ouais. Le pire, c'est que c'était 5 ans toutes les licences. Ouais, franchement, ils n'ont pas été hyper malins, parce que ça voulait potentiellement aussi dire des licences qui n'étaient pas encore sorties. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Marathon, techniquement, est un préquel à l'eau. Et bah voilà, ça commence ! Je vous jure. Mais ils ont Bungie, mais pas la licence à l'eau. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, c'est que c'est surtout les devs qu'ils ont, quoi. Donc, c'est histoire de refaire une nouvelle licence qui ressemble beaucoup. Pour le troll. Mais voilà. Bon. Sur sa belle parole, puisqu'on parle de la décision Blizzard, il faut quand même qu'on parle de Starcraft 3, et qu'on parle aussi de Horizontal 9, et qu'on parle des prochains horizons, et qu'on reparle aussi un petit peu de Xbox. Donc on va passer à la section suivante de cette émission. Merci à Bricot pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. À savoir, les débats. Alors, excellente question du chat sur la news d'avant. Pour ceux qui ont acheté Diablo sur Play, il n'y a rien à s'inquiéter. Alors, euh... T'as acheté le jeu. Il n'y a pas à t'inquiéter. Voilà. Tu possèdes le jeu. Par contre, est-ce que ceux qui n'ont pas acheté le jeu et qui comptent l'acheter sur Play, il va rester indéfiniment ? J'en sais rien. Ça va dépendre des types de contrats qu'il y a. Et après, il est possible qu'ils fassent des petits coups sous la ceinture, en mode, s'il y a un DLC ou une grosse extension payante qui sort sur Diablo, ils n'ont aucune obligation de sortir l'extension sur PlayStation, quoi. Voilà. Vu qu'il n'y a pas de contrat et rien. Donc, il est possible qu'ils sortent des extensions. J'en sais rien. Des grosses mises à jour qui ne soient pas sur cette plateforme-là. Je les vois mal le faire, mais voilà. Je pense que, bon, t'as acheté le jeu. Le jeu est sorti avant toutes ces histoires de rachats. Donc, euh... Enfin, avant que le rachat soit validé, plutôt. Donc, euh... Donc, ouais, non. Je pense qu'il n'y a pas trop trop à s'inquiéter de ce côté-là. Bon. Première news. Grosse fuite. Apparemment, euh... Il y aurait une annonce de Capcom, euh... L'année prochaine. Euh... En 2024. Ou potentiellement en cette fin d'année. Pour Resident Evil 9. Voilà. Ça aurait fuité. Et je pensais, je suis grave surpris, que Resident Evil 9 arriverait l'année prochaine. Puisque j'avais l'impression qu'on avait Resident Evil tous les ans. Genre, à un moment, on a un remake et après, on a un nouveau Resident Evil. Donc, je m'étais dit, bon, en 2023, Resident Evil 4 remake. 2024, Resident Evil 9. Et apparemment, non. Ce serait plutôt sur 2025. Voilà. C'est la fuite qu'on a un petit peu, euh... Cette semaine. Que Resident Evil 9, c'est pas pour toute suite. Et apparemment, euh... Il y a confirmation que ce serait un nouveau départ. Qui, du coup, ne suivrait pas, bah... L'arc... Resident Evil 7, Resident Evil Village. Et, euh... Je crois que c'est ce que j'avais lu, hein. Euh... Et que ça partirait, du coup, sur un nouvel arc narratif, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh... L'arc narratif actuel est clos. Et du coup, Resident Evil 9, ça va démarrer un peu une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages et tout. Euh... Donc, voilà. Potentiellement pour 2025. C'est loin, hein. Putain de sa mère, c'est loin. Euh... D'autres, je crois. Mais je pense qu'ils sont malins, justement. C'est ce que je me suis dit en préparant l'émission. Je me suis dit... En vrai, c'est pas con, parce que ça les... Ça leur évite... Euh... De trop fatiguer la franchise. Parce que, du coup, si vous êtes surtout intéressés par les nouveaux Resident Evil, Ben... Il y a 2-3 ans entre chaque jeu. Ça va. Mais, par contre, si vous aimez Resident Evil de manière générale, effectivement, il y a les remakes qui sortent à chaque fois entre chaque nouvel épisode. Qui me permettent de garder la franchise à l'avoir de tout le monde. Mais c'est vrai que, ouais, il y avait un risque que si ça sortait un peu trop tous les ans, ça pouvait fatiguer. Et ben, apparemment, ils sont malins parce que, ben... Enfin... Du coup, ils font une grande pause entre Village et Neuf, vu que c'est prévu pour 2025. Et même une pause de Resident Evil tout court, puisque, apparemment, 2024, il n'y aura potentiellement aucun Resident Evil, quoi. Voilà, voilà. Bon, ça, ça reste à confirmer, mais... Du coup, les nouvelles fêtes, ça fera du bien. Ouais, carrément. Je suis grave curieux de savoir dans quelle direction ça va partir. L'arc d'état n'était pas prévu comme une trilogie de base. Bah écoute, j'en sais rien. Moi, j'ai pas fait Village. Voilà. Je connais l'histoire du set, mais j'ai pas fait Village. Et du coup, je sais pas comment ça se termine. Je me suis pas spoilé, parce que je me dis qu'un de ces cas, je le ferai quand même. Et en fait, ouais, je sais pas comment ça se finit, mais là, apparemment, ça a l'air d'être évident pour tout le monde. C'est peut-être le nouveau DLC qui a amené une clôture à tout ça. Mais ouais, visiblement, ça a l'air d'être évident que le neuf, ce sera un nouveau départ, quoi. Voilà. Et le prochain Ghost Recon. Oula ! Alors là-dessus, il y a 0 info. Je suis même pas sûr que... A mon avis, ils vont laisser reposer la franchise quelques temps, vu le backlash qu'ils sont pris sur Breakpoint. Même si après, il y a eu mage et mage et mage, quoi, mais euh... Mais il y a le DLC qui a un pseudo 3, ouais. C'est ce qu'il me semblait, hein. C'est ce que j'avais entendu dire, que le DLC a amené quand même pas mal de... Beaucoup de choses, niveau narration. Et le jeu Indiana Jones, pas de news pour l'instant, euh... À part une vague date, je crois. Bon, après, ce sera Day One dans le Game Pass. Potentiellement une exclue Xbox et PC. Mais pas plus de news que ça. Voilà, c'est fait par les développeurs de Wolfenstein. Mais on a pas plus d'infos que ça, malheureusement, pour l'instant, quoi. Voilà, voilà. Bonsoir, Bold, et merci pour le 15e mois ! Merci beaucoup de ton soutien. Sinon, euh... En parlant de fatigue de franchise. Pas de news de Metal Gear Snake Eater. Non, pas de news. Apparemment. Horizon, voilà. Vous voyez, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. C'est pas un jeu qui va arriver autour de l'univers. Parce que vous le savez, il y a une suite qui est prévue. Parce que ce sera au moins une trilogie. Il y a un MMORPG qui est en préparation. Euh... Mais apparemment, il y a 16 plans. Voilà. 16 plans ! Combien ? Vous allez en bouffer du horizon ! Vous aimez la Passe Abacalypse ? Eh ben, vous allez en bouffer ! Voilà. 16 plans. Donc, en gros, c'est 16 idées pour deux horizons. Et là, vous me dites, non, mais ils peuvent vraiment préparer 16 jeux ? Alors, non. Ils peuvent pas forcément préparer 16 jeux. Mais on le rappelle qu'il y a aussi un jeu VR. Donc, potentiellement, il y a une suite au jeu VR. Donc, on pourrait avoir... Alors, faut qu'on calcule. Horizon 3, il nous reste 15 plans. Une suite au jeu VR, il nous reste 14 plans. Le MMO, il nous reste 13 plans. Donc, vous me dites, c'est quoi les plans qui restent ? Alors, déjà, on sait qu'il y a une série qui serait en préparation, je crois, chez Netflix, sur l'univers de Horizon. Donc, ça fait qu'après ça, il nous reste 12 plans. Et, euh... Potentiellement, ça veut dire que dans le tas, il y aurait encore d'autres jeux prévus. Peut-être dans d'autres styles dans l'univers. Pas forcément des TPS en open world. Mais, euh... Dans les 16 plans, il va peut-être y avoir des comics. Euh... Voilà. Peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre ? Euh... J'en sais rien, moi. Des mangas, effectivement. Peut-être un film. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'infos sur un film. Pour l'instant, on parlait d'une série. Euh... Voilà. Peut-être une coque de téléphone. Peut-être une serviette de table. Euh... Des couverts de cuisine. Horizon. Une assiette. Horizon. Voilà. Du PQ Horizon. Voilà. Comme ça, t'as Horizon dans ta cuisine, dans tes chiottes. Horizon... Euh... Un porte-cilot Horizon. Voilà. Ha, ha, ha. Un jeu mobile. Un Battle Royale, effectivement. Un jeu Uno Horizon. Ha, ha. Un Tarkov-like Horizon. Ouais. Carrément. Carrément. Franchement, tout est possible. Apparemment, euh... C'est la franchise, euh... Au biais de PlayStation. Mais c'est vrai que c'est ouf. Euh... Moi, j'ai toujours pas fini le premier. Et c'est très cool, hein. J'aime beaucoup l'univers. Mais c'est un peu long comme jeu. Mais il faudra que j'y retourne. Mais... Je pensais pas que ça marchait autant. Et c'est abusé comme ça marche parce que, à titre comparatif, Horizon Zero Dawn en un an... Enfin, Horizon Zero Dawn. Horizon Forbidden West. Donc on parle du 2, hein. On parle même pas du premier. Horizon Forbidden West, ils ont fait 8,5 millions de ventes en un an. En... En... En un an. The Last of Us 2, ils ont fait 10 millions en deux ans. C'est ouf, quoi. Ça veut dire que le 2 est... Enfin, la franchise Horizon est quasiment aussi grosse que The Last of Us, quoi. C'est... C'est un truc de dingue, quoi. Et du coup, je suis sur le cul. Voilà. J'aimerais bien savoir quand même aujourd'hui, pour aller comparer exactement combien ils ont fait de ventes pour avoir une meilleure comparaison. Mais en tout cas, sur un espace de... Ouais, c'est ça. Un espace de deux ans tout pile. The Last of Us 2, c'était 10 millions. Et sur un espace de... Euh... C'est combien exactement ? Sur un espace de un an et trois mois, Horizon Forbidden West, ils en fait 8,5 millions, quoi. Est-ce que vous réalisiez, vous, que ça faisait autant de ventes, cette franchise ? C'est quand même ouf, quoi. Des jumelles Horizon. Un camp de vacances Horizon ! Ah oui, un mug Horizon ! Mais ouais, c'est ouf, hein. Un monopole du Horizon. Il y a beaucoup de marketing autour du jeu. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est quand même ouf, hein. La franchise la plus générique actuellement. Bah, moi, j'ai trouvé vraiment bien l'univers. Après, je suis très, très fan de post-apo, euh... Et je trouvais que c'était vraiment cool. Je mets bien le côté un petit peu The Witcher au niveau de l'open world et de l'approche RPG. Et euh... Et ouais, les machines et tout, je trouvais ça bien. Mais ouais, j'ai pas eu le temps de finir le premier, quoi. Que déjà, j'avais l'impression que le deuxième débarquait. Et euh... Et du coup, ouais, je... Je sens pas d'urgence, tu vois. Genre, si demain, il y a un The Last of Us 3 qui est annoncé, je suis comme un fou, tu vois. Mais je sens pas une grande urgence à finir urgentement Horizon et absolument faire deux. Mais apparemment, ouais, il y a quand même beaucoup de monde qui kiffent la franchise. Après, je comprends, l'univers est très cool. Mais euh... Mais je pensais pas que ça se vendait aussi bien, quoi. Martin Forbidden West ! Putain, je vous jure. Pas d'info pour une sortie PC du deuxième ? Euh, pas pour l'instant. Après, ça ne saurait tarder, hein, mais euh... Ouais, le lore est cool, hein. Le lore est assez cool. Bon, après, bien sûr, moi, je parle que du premier, hein, mais euh... Un parc d'attraction Horizon. Putain, rigolez pas, ça pourrait arriver. Rigolez pas, ça pourrait arriver. Bon, suite des news. Euh... C'est la fin de l'Xbox Live. Voilà. L'Xbox Live Gold, c'est fini. Alors, euh... Vous êtes joueur PC, vous me regardez probablement avec des yeux écarqués en mode « L'Xbox Live Gold, c'est fini ? » Bah, très bien, je sais pas ce que c'est. Ha 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 ! Alors... Si vous n'êtes pas du tout au courant de comment ça se passe sur console et que vous jouez sur ordinateur... Asseyez-vous. Ha 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 ! S'il vous plaît, asseyez-vous. Euh... Vous allez peut-être tomber de haut si vous n'êtes pas du tout au courant, mais en fait... Que ce soit sur PlayStation, sur Nintendo Switch ou sur Xbox... Pour jouer en ligne, non seulement il faut payer l'abonnement à la boxe... Mais il faut aussi payer un abonnement en plus au constructeur. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné au PS Plus et si vous n'étiez pas abonné au Xbox Live Gold... Vous ne pouviez pas jouer en ligne. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je vous avais dit de vous asseoir. Voilà. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Ça fait même deux générations que c'est comme ça. Mais euh... Mais oui, oui. En plus de votre abonnement... Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Sur console, si vous voulez jouer en multijoueur, il faut payer en plus de ça un abonnement au constructeur. Chez PlayStation, ça s'appelle le PS Plus. Chez Xbox, ça s'appelait l'Xbox Live Gold. Voilà. Et pour vous compenser un petit peu cette espèce de... De tronc d'arbre qu'on essayait de vous enfoncer entre les jambes, les constructeurs essayent de compenser en vous offrant des jeux tous les mois. En vous offrant des jeux. Voilà. Vous payez un truc, mais on vous offre. Et du coup, sur PlayStation Plus, ça fait des années qu'on vous offre des jeux tous les mois. Voilà. Il y a deux ou trois jeux qui vous sont offerts. Sur Xbox Live Gold, c'était pareil. Voilà. Mais ça a commencé, cette ère-là, avec la 360. La PS3, à l'époque, ne le faisait pas. Mais dès la PS4, Sony s'est alignée sur la concurrence en demandant de payer aussi pour jouer en ligne. Voilà. Donc ça fait bien deux générations que c'est comme ça. Et... Le problème, c'est que du coup, PlayStation, qui était en retard parce qu'ils n'avaient pas de Game Pass, ils commençaient à proposer des jeux vraiment cools dans leur PlayStation Plus, quoi. Pour vraiment justifier le fait qu'en plus de ton abonnement à Internet, tu payes encore un putain d'abonnement juste pour jouer en ligne. Mais on t'offre quand même des jeux. Donc voilà, ça compense. Et... Xbox, par contre, est en train de lancer leur Game Pass. Du coup, ils ont un petit peu délaissé le Xbox Live Gold parce que du coup, toute la thune partait dans le Game Pass pour avoir des exclus pour le Game Pass et gagner de plus en plus d'abonnés Game Pass. Et du coup, ce qui fait que ça faisait quelques temps que les gens étaient un peu en mode... Franchement, l'Xbox Live Gold, à quoi ça sert ? Si j'ai le Game Pass, non seulement j'ai plein de jeux auxquels jouer, mais du coup, en plus du fait que j'ai le Game Pass, je paye déjà un abonnement, donc je peux jouer en multijoueur sur les jeux du Game Pass, quoi. Le Xbox Live Gold, il sert à rien, quoi. Et du coup, effectivement, le Xbox Live Gold commence à servir à rien depuis très longtemps. Parce que, comme vous le savez, PlayStation ont fini par avoir leur Game Pass, mais eux, ils ont pas fait une offre à part, ils ont dit, bah voilà, on a déjà le PlayStation Plus, on vous offre des jeux, mais en plus de ça, maintenant, on a le PlayStation Plus essentiel et extra, et premium, où si vous payez un peu plus que l'abonnement pour jouer en ligne, vous avez accès à une bibliothèque. Bon, forcément, vous avez compris sur PlayStation, les joueurs ont envie de faire les calculs en mode, « Attends, 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 attends. Je paye tant par mois, juste pour jouer en multijoueur, et là, t'es en train de me dire que si je paye un ou deux euros de plus, j'ai accès à plein, plein de jeux que j'ai même pas besoin de payer. » Les joueurs PlayStation ont vite fait le calcul en mode, « C'est bon, je vais un peu arrêter de me faire enculer ! » Mais, sur Xbox, bah, le calcul avait été fait il y a longtemps déjà, et les abonnés Xbox Live Gold, il y en avait quasiment plus. Et, bah, c'est désormais totalement terminé. Puisque, ça y est, le Xbox Live Gold est mort, et en fait, maintenant, pour s'aligner un petit peu sur PlayStation, il va y avoir une offre un peu plus cheap du Game Pass, qui remplace le Xbox Live Gold, qui s'appelle le Game Pass Core. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, chez PlayStation, si vous prenez l'abonnement à l'année, bah, c'est moins cher que le Game Pass. Voilà, ça vous revient à, je crois, 8 euros ou 7 euros, si vous prenez le truc à l'année. Et du coup, pour compenser ça, en fait, au niveau du Game Pass, ils vont sortir une offre à 7 euros, je crois, par mois, sur console. Je crois pas que c'est prévu d'arriver sur PC. où il y a moins de jeux, pour l'instant, qui sont confirmés. Donc il n'y a pas tous les jeux du Game Pass, mais il y a une sélection de jeux du Game Pass qui seront dedans. Et là, pour l'instant, ils ont annoncé 25 jeux pour le lancement de l'offre. Il y en aura plus au fil du temps. Mais du coup, c'est une offre moins chère, voilà, qui est à 7 ou 8 euros. Là, c'est écrit en livre, donc j'ai pas le prix exact de combien ça va coûter. Mais dedans, voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait Gear 5, Halo 5, Halo Wars, The Inside, Psychonaut 2, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online, Ori, Human Fall Flight, Hellblade, voilà. Donc en gros, c'est une offre moins chère avec surtout des gros titres ou des gros succès indés. Il y a Among Us aussi dedans. Il y a Dishonored 2 aussi, il y a Doom Eternal, il y a Fable, Fallout 4. Donc c'est une offre qui est intéressante et surtout qui, sur l'année, va être encore moins chère que l'offre de PlayStation sur l'année. Parce que voilà, leur idée à Xbox, c'est de proposer quelque chose qui est à un poil moins intéressant que ce que propose PlayStation. Puisque du coup, ils ont un peu plus de choix quand même pour leur offre à 8 balles si vous prenez l'abonnement à l'année. Mais il me semble que c'est là-dessus que j'avais eu un aperçu visuel assez sympa. Voilà, c'est là. Mais qui reste quand même assez intéressant si vous voulez surtout jouer au gros truc. Donc voilà. Alors là, j'ai des prix en dollars qui sont annoncés à 10 balles. Mais je crois pas que c'est ça. Attendez, je vais aller voir sur l'article de GameCube pour vous donner les vrais prix. En euros. Oui, c'est ça. Donc en gros, le core, l'Xbox core, ça va être 7 euros par mois. Enfin, voilà. C'est 7 euros par mois sur console pour pouvoir avoir accès à une sélection de 25 jeux au départ plutôt que 200 ou 300 si vous payez 10 euros sur PC et 11 euros sur console. Et évidemment, vous l'avez compris, l'idée de Xbox, enfin de Microsoft quoi, c'est de complètement faire disparaître cette histoire d'abonnement pour jouer en ligne. Voilà. Microsoft, maintenant, ils sont clairs. Ils disent, ben, maintenant, c'est le Game Pass quoi. Si vous voulez jouer en ligne, prenez le Game Pass. Voilà. C'est le grand message quoi. Si vous avez envie de jouer en ligne avec vos potes, prenez le Game Pass comme ça. Vous pourrez jouer en ligne avec vos potes. Et nous, du coup, grâce au Game Pass, on finance les serveurs de jeux, entre guillemets quoi. Mais en plus de ça, avec ça, vous pouvez avoir 25 jeux par mois que vous pouvez jouer autant que vous voulez jusqu'à ce que la liste change. Et voilà. Si vous avez envie de payer un peu plus pour un peu plus de jeux, ben, pour 10 balles par mois, vous pourrez avoir plus de jeux. Et c'est hyper malin parce qu'il me semble que c'est pas excessivement plus cher que ce qu'ils demandaient pour le Xbox Live Gold. Mais par contre, là, ça a fini d'être l'arnaque en mode on vous offre un ou deux jeux qui n'étaient vraiment pas ouf ces derniers temps par mois à, ben, vous avez 25 jeux de dispo dans une liste qui change tous les mois pour jouer un max de trucs. Donc voilà. C'est histoire de convaincre un peu plus, mais... Mais à 10 euros, t'as pas d'online. Ben, si, si, si. A 10 euros, t'as l'online. Si, si, clairement. Quand... Enfin, je peux vous confirmer. Moi, j'ai les Game Pass sur la Xbox. Les jeux qui sont dans le Game Pass, je peux y jouer en ligne. Enfin, c'est évident que t'as l'online qui est compris dedans, quoi. Mais tu payes toujours pour jouer en ligne ? Mais non ! Attendez. Vous mettez le doute. Faut que je vérifie cette info. Heu, heu, heu ! Sur le corps, ils disent, alors, si tu payes 7 euros par mois, tu peux jouer en ligne sur console. Ah oui, pardon, vous voulez dire que, dans tous les cas, si tu veux pas du Game Pass, tu peux pas jouer en ligne. Bon, ça, c'est sûr. Par contre, oui, là, l'arnaque reste quand même la même sur console. Bon, après, c'est pareil sur Nintendo, c'est quand même sur PlayStation. C'est sûr que si tu vas en magasin, que t'achètes Call of Duty, que tu le mets dans ta Xbox et que tu veux jouer en ligne, mais que t'as pas le Game Pass, tu peux pas. Je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Si vous avez pas le Game Pass, évidemment, vous pouvez pas jouer en ligne. Mais bon, après, voilà, ça coûte le même prix que l'Xbox Live Gold, sauf qu'après, d'ailleurs, tu peux jouer en ligne, quoi. Ouais, c'était le même prix pour l'Xbox Live Gold. OK, c'était 7 balles, quoi. Il te faut le Game Pass online. Il te faut le Game Pass plus l'online pour jouer en ligne. Il faut le core. Mais... Alors, il faut que j'aille voir sur le site de Xbox pour avoir la réponse. Là, vous êtes en train de me dire que si t'as pas l'offre à 7€, tu peux pas jouer en ligne. Enfin, c'est débile. Ça veut dire que si tu prends l'offre à 11€, c'est pas compris le jeu en ligne à l'intérieur, c'est ça ? Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que l'offre core, en fait, elle est inclue dans l'offre Game Pass classique. Voilà, le online, c'est le core ou le ultimate. Oh putain, la baise. Oh, j'avais pas vu la baise ! Mais putain, mais oui, vous avez raison. Mais parce qu'en fait, moi, je regardais que l'ultimate comme un con. Mais oui, vous avez raison. Oh la vache ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fait, ils ont un problème dans leur offre. En fait, il y a une couille, effectivement. Putain, bien vu. Bien vu. En fait, si tu prends l'offre à 7€, t'as que 25 jeux. Et tu peux jouer en ligne. Si tu prends l'offre sur PC... Bon, toi, tu t'embranles parce que t'es sur PC. De toute façon, tu peux jouer en ligne. Donc c'est 10 balles, tu peux jouer en ligne. Mais par contre, sur console, effectivement, si tu prends l'offre à 15€... Et moi, j'avais pas vu parce que moi, l'offre que je paye, en fait, c'est l'offre ultimate. C'est ça, la 15 balles. Parce que du coup, je joue sur la Xbox et je joue aussi sur le PC. Et en fait, l'offre ultimate à 15€, bah si tu joues sur les deux consoles, c'est moins cher parce que le PC, ça coûte 10 balles et la console, ça coûte 11 balles. Donc si t'as les deux pour 15€, c'est trop bien, c'est grave moins cher. Et effectivement, dans l'offre ultimate, tu peux jouer en ligne sur la console. Et c'est pour ça que moi, sur la console, je peux jouer en ligne. Parce qu'en fait, j'ai l'ultimate. Mais ce que je ne savais pas, c'est que si t'as pas de PC et que du coup, t'as aucun intérêt à avoir l'ultimate et que tu veux juste l'offre console à 11 balles, dans l'offre uniquement console, t'as effectivement accès au jeu, mais tu peux pas jouer en ligne. Mais c'est réel ça, vous êtes sûr ? Il y a des gens qui ont juste le Game Pass classique, sur la Xbox, et qui peuvent confirmer que si, par exemple, tu lances Gear 5 dans le Game Pass, tu peux pas jouer en ligne. Non, c'est pas possible. Non, c'est une erreur d'affichage. C'est une erreur. Ouais, l'ultimate, c'est 15€. Non. Non, vous mentez. Non, vous mentez ! C'est vrai ! Ça veut dire que, si tu veux pas... Ah oui, en fait, mais personne ne prenait pas l'ultimate. Parce que, si t'as besoin du Gold et du Game Pass, ça te fait 11 plus 7€, ça te fait 18€. Enfin, forcément, vous avez pris l'ultimate, rassurez-moi. C'est 15 balles, c'est pas 18. Mais non ! Mais non ! Mais oui, c'est un abonnement qui sert à rien ! Enfin, si vous cumulez le Gold et le Game Pass, ça vous fait 18, autant prendre l'ultimate, quoi ! Game Pass plus Core, ça fait 17€. Non, mais de toute façon, si vous prenez le Core, prenez l'ultimate, hein, ça sert à rien. Mais oui, je ne savais pas qu'avant, en fait, à l'époque du Gold, il fallait absolument soit avoir l'ultimate, soit avoir les deux, quoi. Oh la vache ! Ah oui, non, mais l'ultimate est plus rentable aujourd'hui. C'est sûr que l'offre Core qu'ils font, elle est bien, parce que du coup, c'est une offre Gold plus intéressante. Mais j'avais pas capté que si tu prenais pas l'ultimate, t'avais obligatoirement besoin du Live Gold. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est un peu abusé. Ça monte cher très vite, hein. Mais oui, non, effectivement, si vous êtes intéressés par le Game Pass, prenez l'ultimate, hein, payez pas 18€, arrêtez de jouer au con. Payez pas 18€ par mois, 15 balles par mois, c'est déjà pas mal. Comme ça, vous pourrez jouer en cloud sur un PC PRAV ou sur votre mobile, c'est très bien. Mais non, faites pas la connerie de payer Core et de payer le Game Pass, hein, c'est débile. Vous aviez un type de vaseline offert avec l'offre ? Putain, j'avais pas capté que c'était la méga baise. C'était la méga baise. Ok, ok. Eh ben, merci. Merci d'avoir confirmé l'info. Ouais, comme quoi, il voulait vraiment pousser les gens vers l'ultimate, hein. C'est assez évident, tu fais le calcul vite off, t'as vite compris quoi. Merci Wadenej pour le troisième mois et Necros pour le quatrième mois, merci beaucoup. Ouais, non, ça grimpe vite, hein. C'est vrai que ça grimpe vite. Mais c'est vrai que ouais, sur console, putain, tu te fais bien enculer, quand même. Bon, après, avec le Core, ça va mieux. Avec le Core, ça va mieux. Ouais, ça te dérange pas de faire que les gros titres. Mais effectivement, putain, si tu veux avoir accès à tout le Game Pass et pouvoir jouer en ligne, ça fait quand même 15 balles avec l'ultimate par mois. Bon, c'est quand même moins cher qu'à l'époque du Live Gold, mais... Quand je me dis, putain, sur PC, on est bien l'outil quand même, hein. Sur PC, le Game Pass, il est à 10 balles. Enfin, le mieux l'outil, c'est moi, hein, parce que je paye 15 balles pour les deux. Mais sur PC, putain, t'es quand même bien l'outil à sortir que 10 balles pour tout le Game Pass et pas avoir besoin de payer pour jouer en ligne, c'est quand même ouf, quoi. C'est quand même assez dingos, quoi. Mais ouais, non, c'est ouf. Ok, ok. Comme quoi, faut être prudent, hein. Faut être prudent. Et chez Nintendo, c'est combien ? Je sais plus combien c'est l'abonnement Nintendo. Euh... Mais Nintendo, c'est encore séparé, parce que du coup, ils ont une offre type Game Pass, où c'est un peu des jeux rétro, mais faut le payer en plus de l'abonnement pour jouer en ligne. Je sais plus combien c'est chez Nintendo, l'abonnement pour jouer en ligne. C'est 25 par an. Bon, ça va. 20 euros par an ? Ah, vous êtes pas d'accord. 24 ou 20 euros par an. En même temps, Nintendo, ils ont une excuse. C'est grave moins cher. Parce qu'en fait, Nintendo, ils vous font payer. Mais y'a pas de serveur. Ouais, ils vous font payer pour le plaisir, Nintendo. Je le sais, ils jouent à Super Smash Bros Ultimate, ça l'a que tout le temps. Voilà. Nintendo, ils ont réussi à passer le step-up derrière. C'est plutôt que de demander 7 euros par mois, du coup, ça fait plutôt que de demander à peu près 80 euros par an à leur communauté pour qu'ils puissent jouer en ligne. Ils se sont dit, non, vous inquiétez pas, on vous demande que 20 balles. Par contre, on ne débourse pas un putain d'euro pour avoir des serveurs. Nous, c'est 20 euros, mais vous avez le droit de jouer. Voilà, on vous garantit pas, mais... Enfin, 20 balles dans le vent. Ah putain, je vous jure. Qu'est-ce qu'on rigole. Un labo qui sert à rien, mais tellement. Tellement, tellement. Enfin bref. Écoute-nous, JP. Ça me fait drôle de remonter le chat et de voir... Attends, tu comprends pas à quel point c'est la baise ? Tout le monde qui est à moi... Attends, concentre-toi. Fais le calcul, JP. Non, mais c'est ouf. Mais il n'empêche que, ouais, ça serait quand même bien qu'ils le modifient, quoi. Ça craint, quand même. Bon, après, ils veulent pousser les gens vers l'ultimate, c'est normal, mais... Franchement, le fait qu'ils payent un euro de plus que sur PC, c'est déjà scandaleux. Mettez-leur au moins le online avec, quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même dramatique, quoi. C'est vrai, Michel, que c'est dramatique ? Hein ? Bon. Michel ne répond pas. Hein, Michel ? Ben oui, je sais, voilà. Il ne me répond pas parce que... Vous le savez ! Voilà. Je vais pas vous dire... Je vais pas vous mentir. Michel n'est pas vraiment là. C'est pas une vitre. C'est un fond vert. Voilà. Il faut que je vous dise la vérité. Je suis pas vraiment... Derrière moi, c'est pas la vitre de la JB Corp. En fait, c'est... C'est un fond vert et... Et derrière, il y a... Y a Michel ! Non, je remets le fond vert. On laisse Michel tranquille. Fond vert, c'est sûr. Bon, bref ! Pas en Starcraft, toi. Je fais un top ! Mais non, mais comprenez... Après, quand il n'y a pas Michel parce qu'il est en congé ou qu'il est en train d'aller pisser... Qui c'est... Ou... Regardez, là ! Il est... Il est gêné, Michel. Il y a le pilier. On le voit pas bien. Et du coup, vous êtes pas rassurés. Ça vous inquiète quand il est pas là. Alors nous, la JB Corp, on séduit. On met un fond vert. Comme ça, Michel, il y a une boucle. Vous le voyez tout le temps. Vous savez qu'il va bien. Et si jamais il se déplace pour aller au toilette, ça vous perturbe pas. Mais du coup, on a essayé de mettre un fond vert. Alors bien sûr, derrière, c'est la JB Corp, hein, évidemment. Mais euh... Mais quelle est cette encelerie ? Bon, Starcraft 3 ! Je l'avais teasé et fictivement, oui. Incroyable, mais vrai. Rappelons-nous. Rappelons-nous, messieurs-dames. Starcraft 3... Phil Spencer avait dit que si le rachat se faisait il y a un an de ça, il était intéressé pour potentiellement relancer les franchises Starcraft et Warcraft parce que lui, il aime bien. Eh bien, spoiler alert, messieurs-dames. Merci, Venel Muetos, pour l'année d'abonnement ! Merci beaucoup de ton soutien. Spoiler alert, en fait, Blizzard, incroyable mais vrai, n'aurait pas attendu Phil Spencer et le rachat de Microsoft pour commencer à bosser sur Starcraft. Messieurs-dames, il y a des fuites, des rumeurs qui sembleraient sérieuses comme quoi, en fait, si, si, il y a bien un Starcraft qui est en préparation et du coup, il y a un Starcraft 3 qui sera en préparation depuis un petit moment et donc potentiellement, c'est pas si loin que ça. Et pour ceux qui disaient au début de l'émission, c'est bien Starcraft, mais qu'en est-il de Warcraft 4 ? Et bien voilà. Malheureusement, la news s'arrête ici. Et du coup, oui, voilà, il n'y a pas de news pour éventuellement une fuite d'un Warcraft 4 qui pourrait être en production. Et par contre, c'est quand même assez ouf de se dire que Blizzard retente de faire du STR. Retente de faire du STR. Alors du coup, on se demande comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire du STR en mode MOBA ? Est-ce qu'ils vont essayer de réinventer le genre ? Ou est-ce qu'ils vont vraiment faire un truc full nostalgique ou très orienté e-sport ? Je ne sais pas. Là, on n'a pas plus d'infos que ça, qu'apparemment, c'est en développement depuis... Alors, ce n'était pas cette news-là, ni celle-ci. C'est en développement depuis... Est-ce qu'on a une précision ? Ouais, c'est en développement depuis quelques temps, mais on n'a pas de précision depuis combien de temps ce sera en développement. Mais ouais, c'est ouf. Parce qu'il faut nous rappeler quand même que Starcraft 2... Starcraft 2, c'était il y a 13 ans. Dans 10 jours, en fait, les 13 ans de Starcraft 2. Putain de merde. Ouais, c'était le 27 juillet 2010. Putain de merde. Donc, ouais, il était temps de se réveiller. Merci, Panterson, pour le 13e mois ! On verra. Mais ouais, je ne sais pas. Il en reste des devs. Ben oui, il y a encore du monde chez Blizzard, après. Chez les vétérans, il y a eu quand même pas mal de... de gens qui sont partis font de leur studio à droite à gauche, notamment chez Frost Giant et tout. Mais après, ça pourrait être intéressant aussi de voir justement du sang neuf, récupérer la franchise et potentiellement des fans comme vous et moi, mais qui, accessoirement, seraient eux développeurs, des fans du jeu d'origine. Qu'est-ce qu'ils auraient à proposer de rafraîchissant, tout en respectant un peu l'IP de base, quoi. Du coup, exclu console Xbox. Ben oui, oui, là, clairement. Là, je peux vous dire que très clairement, Starcraft 3, quoi qu'il soit, même si c'est un TPS, je suis pas certain que PlayStation va en voir la couleur, quoi. Mais ouais, c'est trop bien, Starcraft. C'est vraiment très cool. Mais ils ont vraiment, vraiment pour le coup, autant j'avoue que voilà, bon, pour moi, Blizzard, c'est un peu comme Riot, quoi, c'est... Ils font des bons jeux, mais c'est un peu facile parce qu'ils attendent que tout le monde invente les genres et que tout le monde se casse la gueule et après, ils piquent les idées aux autres et ils font un truc hyper polish. Voilà, c'est un peu ce qu'a toujours fait Blizzard, c'est un peu ce que commence vachement à faire Riot. On dit pas qu'on est pas content d'avoir des jeux stylés, ultra polish, mais voilà, j'avoue que oui, personnellement, je m'acline. Warcraft 3 et Starcraft 1 et 2, ouais, c'était trop bien, quoi. C'était vraiment des époques ouf du STR et... Ouais, autant Starcraft 2, faudrait qu'un de ces quatre, je me fasse la campagne parce que, comme en demeuré, moi, j'ai poncé que le multi. Mais ouais, la campagne de Starcraft 3, j'ai dû la faire 2-3 fois, celle de Starcraft 1, une fois, et c'était vraiment trop bien. Et puis les multis de Starcraft 1, et de Warcraft 3, je m'en fais encore en LAN, c'est génial. Mais ouais, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient proposer si la fuite est vraie, quoi. Franchement... MMO ? En vrai, si c'est vraiment Starcraft 3, je pense que ça va être un twist potentiellement sur du RTS, hein, mais... Peut-être que c'est un... C'est des bruits de couloir, et du coup, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles des fuiteurs, en fait, c'est pas vraiment le 3, c'est un... Un twist sur la franchise, mais ouais. Le remaster de Warcraft 3, c'était de la dope quand même. Oh non, mais ouais, de toute façon... Ne parlons pas de remaster, j'ai m'énervé. Ça va faire comme Age of Empire 4. Je sais pas, en vrai. Age of, ils ont joué la carte de la nostalgie. Je sais pas si c'est encore le bon move, quoi. Team de Neuf War ici, on attend un 3 également. Non, non, il n'est jamais sorti ! Je vous jure. Mais ouais, carrément Company of Heroes de Neuf War aussi, pour moi, c'est un peu deux jeux qui ont réinventé un petit peu la recette du STR à un moment où ils commençaient à... à avoir des difficultés, et après, c'est plus les wargames... et les Total War qui ont pris le relais du STR, je trouve, ces derniers temps. En plus, des jeux de gestion. Niveau renouvellement et... Et puis, succès, parce que bon, les STR à l'ancienne, ça se vend plus très très bien, quoi. Salut Happy Rosenrow ! Et un Empiratoire. Alors, Empiratoire, pour ceux qui posent la question parce qu'on est dans le cadre du STR, Respawn Entertainment, les développeurs de Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, ainsi que de Titanfall, sont en train de développer un FPS dans l'univers de Star Wars, et sont en train de développer un STR dans l'univers de Star Wars. Donc voilà. Est-ce que ce sera un successeur spirituel en Empiratoire ? On ne sait pas. Mais j'ai trop hâte de voir leur FPS et leur STR. Ça va être très très cool parce que voilà. Vous le savez, j'aime la stratégie, même si je suis très mauvais sur la jeu de stratégie. Et... j'aime la SF. Du coup, forcément, Starcraft et du Star Wars en stratégie, ça me botte de ouf, quoi. Respawn qui ont aussi 16 projets. Ouais. Non mais à part ces deux jeux Star Wars, je crois qu'il n'y a rien d'autre en cours chez Respawn pour l'instant. Ah non, putain, t'as raison, il y a aussi le nouveau Jedi qui est en train d'être développé. Donc ouais, ils sont sur trois projets en même temps. Bah le Total War, je pense, le jeu Napoléon Total War, je crois qu'il est pas mal, on m'a dit. Ah oui, L'Arte Rouge, c'est trop bien aussi. C'est ça qui est trop drôle, c'est que, dans le sens où vous êtes en mode, j'ai eu un, ouais, moi je suis plutôt Team Dawn of War, plutôt que Starcraft, et moi je suis en mode, ouais, moi j'aime bien Starcraft, mais Dawn of War aussi, c'est trop bien. Et après, ouais, bah c'est pas trop mon délire, je suis plutôt Command & Conquire, et moi je suis en mode, mais Command & Conquire, c'est trop bien aussi. Le mec qui bouffe à tous les rateliers. En même temps, c'est vrai que, ouais, que ce soit Starcraft, Warcraft, Dawn of War, Compagno of Heroes, ou les Command & Conquire, pour moi, j'aime trop toutes ces franchises, quoi, c'est trop bien. C'est vraiment le top du RTS, quoi, à l'ancienne, c'est trop, c'est génial. Respawn la vache à traire de Yay. En même temps, ils ont fermé tout leur studio Yay, il en reste qu'ils spawnent. Donc je pense, ouais, ils ont, et DICE, je pense qu'ils ont intérêt à les garder de près, pour faire des grosses productions. Dune 2, mais oui, Dune 2, c'est l'inventeur du RTS, là, vous trichez. Bon, sur ces belles paroles, messieurs, dames, nous allons passer au générique de cette émission. Voilà. Info importante, comme je le disais en début d'émission, je vais essayer de stream plus de jeux, notamment en août, mais il n'y aura pas un rendez-vous fixe, comme là, c'est tous les mercredis à 18h. Du coup, si vous ne voulez pas rater mes prochains streams de jeux, je vais notamment faire un lundi avec MAF sur Mechabelum, qui est un jeu de stratégie, un autobattleur, mais en mode SF, qui est très cool, en 2v2. Et voilà, lundi soir, on va faire un stream là-dessus, mais du coup, si vous voulez rater aucun stream, n'hésitez pas à follow la chaîne. Voilà. Je sais que je ne le dis pas assez, mais si vous suivez sur Twitch, ça permet d'être informé quand je fais des streams de jeux. Moi, je vous dis rendez-vous lundi pour streamer Mechabelum, et sinon, bah, mercredi prochain. Ou alors, je vous le savais, je vous donne rendez-vous au prochain chez vous. à la fin.